Just what is it that you want to do? We want to be free! And we want to have a good time! And that's what we're going to do. We're going to have a good time. Oh, OK, là, c'est une grosse... Bien, au Twitter, Blaineville Twitter, t'es responsable de tellement du hype de ton... de No Bowl, genre. Oui, je suis super inconnaissante pour ça, mais en vrai, moi, j'ai fait. Ciao! Pour vrai, genre, moi, j'ai failli tweeter, même comme le soir quand t'allais annoncer No Bowl, genre, c'est quoi le calice de prochaine? C'était juste... Pas genre, calice, c'est fort comme mot, mais genre, en joke, genre, comme you, c'était juste ça, mes fucking tweets. C'est vrai? Je n'ai rien vu passer de ça, honnêtement. Moi, pendant des mois, je ne sais pas, j'ai l'impression que tout le monde parlait de le projet secret. Mais ça a marché, parce que j'avais, honnêtement, j'avais aucune stratégie. Sauf dire que tu travaillais sur de quoi? Ouais, sur un projet secret, stay tuned, tout le monde savait que c'était ça, puis... Quand un influenceur fait un projet secret, stay tuned, c'est genre... C'est soit... C'est clairement du linge. C'est clairement du linge. Ou soit une grosse déception, genre, elle fait juste déménager dans un nouvel appart, genre. Est-ce que je parle trop proche du micro? Non, tu pourrais même parler plus proche du micro. Plus proche? OK. Mais tu peux bouger le micro, genre, à ta gueule. Excuse-moi, je suis tellement nerveuse, là. Ça n'a pas de bon sens. Mais chill, genre... Check ça, genre, j'ai le shake, voyons. OK, OK. Parlons de... C'est quoi la fin, là? C'était Paris Fashion Week, OK? Parlons de quoi que t'es à l'aise. Qu'est-ce que t'as pensé de Paris Fashion Week? Je suis zéro, ça. Tu ne suis pas Paris Fashion Week? J'ai une grosse déception, là. Tu vas être genre, voyons, c'est quoi ce phénomène? Non, je connais... Honnêtement, je n'ai rien suivi de ça. Tu sais, à part sur les réseaux sociaux, je vais avoir des trucs passés, là, mais je ne suis pas tant... Pour vrai, là, je suis active sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas active en tant que consommatrice. Est-ce que c'est nouveau, ça? C'est tout récent. Oui. C'est sûr. Pour être quelqu'un qui fait ça, il y a une phase où est-ce que t'es crissement là-dessus, peu importe ce qui se passe. Non-stop, là, genre 24-7. Puis quand je n'avais pas mon téléphone avec moi, j'avais l'impression, genre, que je me signais de quelque chose, tu sais, que j'étais comme, mon Dieu, il faut que je vois ce qui se passe. Maintenant, je dirais que je suis juste... Je le vois tellement comme un travail, maintenant, là. Genre, c'est fou, là. Instagram? Instagram, tous les réseaux sociaux. Je le vois vraiment comme... Dès que j'ai mon téléphone, je fais mon 9 à 5, tu comprends? Je suis punch-in. Puis quand je la dépose, je suis punch-out, là. Il n'y a pas comme de temps in-between. Si je fais de la recherche, puis tout ça, pour mes affaires, là. Puis est-ce que tu utilises TikTok? Oui, beaucoup, ça, par exemple, oui. Ça, par exemple, un peu trop. Ça, c'est le real shit. C'est plus un travail, ça. Non, oui, c'est TikTok, c'est une fin. Ça, pour vrai, on peut en parler pendant des heures. C'est révolutionnant, cette application-là. OK, fait, est-ce que tu fais partie... Est-ce que tu es dans la... En ce moment, dans le cercle d'investigation autour de Couchguy? Est-ce que tu as suivi cette... Bien, j'en ai vu passer, mais je ne me suis pas penchée sur le phénomène, mais tu vois comment c'est fou. Tout va vite avec ça. Ça n'a pas de bon sens. OK, c'est bon sens. Genre, à une échelle de millions, là. Tu comprends? Un milliard. Bien, tu es un milliard, mais tu comprends... Un milliard. En 2020, il y a un milliard de gens qui ont... Genre, TikTok a dépassé YouTube en watch time. Genre, pas en gens qui... Genre, en nombre d'heures passées à regarder l'application. Et pourtant, c'est des petits contenus courts, là. Oui, c'est ça qui est fuck-up. C'est hallucinant. Moi, je trouve qu'il manque des stats sur TikTok. On devrait pouvoir voir combien de vidéos qu'on a vues, genre. Oui. De toute notre... Ah, ce serait un chiffre triste. Je ne rêve pas d'en... Non, honnêtement, je ne rêve pas d'en... Aïe, aïe, aïe. Oui. Fait que, bonjour. Bienvenue dans la Fête du verre, la meilleure podcast au Québec. Aujourd'hui, je suis avec Noémie Lacerte, influenceur, entrepreneur, propriétaire de la compagnie Noble, compagnie de vêtements préapportés, exactement. Good job. Je l'ai eu. Oui, c'est super parfait. Déjà, le terme préapporté, il ne s'est pas bien dans ma tête parce que je suis comme... Quel linge qui n'est pas préapporté. Ça fait snob, préapporté. Parce que j'ai du temps puis vendait des houdis puis c'était écrit préapporté. Je suis comme... Tu sais, comme... On va aller plus... Non, non, c'est ça. Je vais la commencer. C'est plutôt que je vais faire Audet un jour. Non, c'est pas vrai. Ah, wow. Non, 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 c'est toujours qu'il y a eu ça. Non, non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Est-ce que tu écoutes Audet? Honnêtement, je peux-tu être vraiment honnête? J'ai commencé à l'écouter cette année. Oh, wow. T'as choisi la pire de l'essai. Oui, mais honnêtement, je trouve ça vraiment entertaining, honnêtement. Mais au départ, je snobais ça big time parce que tu vas voir, je suis vraiment comme... J'ai des convictions. Je suis comme, non, moi, je ne veux rien savoir de ça. Puis ça me gossait parce que c'est du monde qui arrivait dans le milieu après, genre, out of nowhere. De même, je savais zéro c'était qui. Ça te regarde de haut. Puis tout, je me dis, ah, c'est qui ces gens, genre? Oh, my God. Oui, je trouvais ça super intriguant. J'ai commencé à l'écouter cette année. Je l'écoutais, mettons, avant. Je me souviens, dans le temps, mes parents écoutaient ça, le big time, dans le temps-temps. C'est des années, là. Puis après ça, il y a eu le nouveau, genre 2.0. J'ai commencé cette année. Puis ça, c'est là que c'est devenu des influenceurs en plus. Ça fait que là, ça rentrait dans la game. Ça, c'est... Tu sais, souvent, c'est souvent le influenceur, c'est souvent au rien faire puis à être famous. Mais ça, c'était littéralement, genre, comme... Tu t'es assis dans un condo pendant trois mois, genre, expérience sociale sur ta personnalité, un peu douteuse. On t'a enfermé quelque part. Fait qu'après, tu mérites tout ce cloud. Puis juste... Moi, j'étais pas là dans le deal avec les... Comment eux, ils se la jouaient. Puis eux, ils prennent les ports de marché aussi, des gens qui ont grind. Pas tous, tu sais, mais il y en a qui... Ouais. Fait que j'ai pas fini l'introduction parce que Occupation Double, c'est tellement un sujet accaparant que... Mais j'ai agnommé la certe, c'est comme, legit, on pourrait... Si on faisait... Ben, un jour, en fait, quand je vais faire l'historien des influenceurs, ça va être mon premier livre. On va documenter ça, je pense, dans le top 5. Début des influenceurs, une des premières influenceuses au Québec. Est-ce que tu serais prêt à prendre ce titre, une des premières influenceuses au Québec? Moi, je pense que oui. Je vais le partager avec d'autres personnes, mais oui, je le prends, ouais. Dans le 1.0 influenceur au Québec, quand t'as commencé à être sur le web en général? Oh mon dieu, c'était en 2015, je pense. En 2015. Genre, le terme influenceur n'existait pas, puis il n'y avait pas de contenu sur Instagram. C'était quand j'ai commencé. C'était que YouTube. YouTube, c'était la grosse affaire. Puis Facebook était huge, mais Facebook, c'était genre... Ouais, ouais, ouais. Facebook, tu changais ta photo de profil, tu faisais un petit shoot dans ta cour, c'était comme, oh my God, la grosse affaire. Ouais. Fait que là, c'est le vrai... Quand le mot influenceur a pris son terme, vraiment plus genre... a pris son tourneur. Tu sais, parce que quand au Québec, on dit les premiers influenceurs au Québec, on pense à du monde que le monde riait sur Facebook en 2012. Puis là, ils vont faire, non, c'est ce gars-là, le premier influenceur au Québec. C'est comme, non, tu faisais juste rire parce que tu le trouvais genre... Puis c'était douteux pourquoi tu riais de lui à la base. T'aimais le détester, en fait. Ouais, c'est ça, genre... Tu sais, comme les... Ah, là, je reviens dans... Non, on va pas retourner dans cette phase de l'Internet québécois. J'ai eu plein de flashs dans les yeux de Carlos Dilan. Ah, non, 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 s'il vous plaît. Hey, by the way, Carlos, genre parenthèse, Carlos Desjardins, une année, elle a fait une vidéo avec Dylan parce qu'il était genre... Smash or pass, puis à un moment donné, il y a une photo de moi puis il est genre... Smash, bro! Oh, mon Dieu, la smash, j'étais genre... Oh, mon Dieu, mais genre à quel point de toutes les mentions du monde que je peux avoir, c'est là, genre... Ça me rend bleue de honte. C'était avec quel âge à l'époque, juste pour être... J'étais jeune, là. Je pense que je devais être fraîchement majeure, au moins, là. On voit le pattern de ces deux gars-là. Anyway, je voulais juste illustrer... C'était sûr que ton âge était douteux quand eux le font. Ouais, anyway, ces gars-là sont en prison. Smash, bro, big time, ouais. Ça, c'est fucking absurde. C'est fou. Les vidéos de smash or pass n'ont pas tant eu leur phénomène au Québec. C'est huge, on stage, pour une raison absurde. Mais une chance que ça, c'est pas tant... Ouais, non. C'est pas le fun, c'est pas rien. Autant smash que pass, tu veux juste comme... C'est juste cru comme concept, c'est genre... Ouais, non, 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 non. Ça, c'est quoi ton premier type de contenu que tu faisais sur Internet? Ma première vidéo du monde entier, mettons, c'était une vidéo « Tag about me ». Je répondais à des petites questions pour... Dans ma tête, j'étais comme... Je viens m'introduire à Internet, genre. Fait que je vais parler de moi, je vais parler des trucs que j'aime, pis tout ça. Après ça, rapidement, j'ai switché à parler de plein de sujets qui m'intéressaient. Je parlais de la confiance en soi, je parlais de l'homophobie, je parlais des trucs qui me tenaient à cœur. Je m'écrivais des petits textes pour que j'allais me filmer. Puis à un moment donné, pendant une petite période douteuse, je faisais aussi des personnages parce que j'ai toujours troupé sur le théâtre, honnêtement, genre une seconde passion, je te dirais. Fait que je faisais des personnages. Tu faisais des skets, genre. Ouais. Je faisais une personne âgée qui s'appelait Madame Thérèse. J'avais un costume, pis tout, là. J'ai tout enlevé ça, d'ailleurs. Ça sert à rien. Il y a plus rien, j'ai tout enlevé. Pourquoi t'as-tu t'enlevé? Honnêtement, ça pourrait être une longue réponse, mais je pense que le fait que ça fait tellement longtemps que je suis là-dessus, j'ai tellement changé entre-temps, pis je veux tellement plus... Je sais pas comment dire. Je veux comme plus me donner à un public, genre. Peut-être que ça a l'air weird de même, mais tu sais, comme le terme influenceur pis tout ça, au départ, c'était youtubeur, après ça, j'ai été catégorisée influenceur, pis après ça, c'était comme... On dirait que j'ai surpassé ça, genre, pis c'est vraiment con, mais depuis que j'ai parti mon brand, qui a toujours été mon but ultime, comme secrètement, je l'ai jamais comme... Tu sais, mais ça a toujours été ça mon but. On dirait que maintenant, je vais comme me cacher derrière le brand pis juste vivre ma petite vie low-key, genre. Fait que je veux... C'est ça, j'ai fait le ménage de ce que je mettais, j'ai fait le ménage aussi de comment je voulais me présenter sur Internet. Tu sais, je reste tout le temps moi-même, mais je parle beaucoup moins de moi. Tu sais, je fais juste plus montrer de trucs que j'aime plutôt que d'entertain du monde, genre. Je sais pas si c'est une... Pis de l'enlever de YouTube, ça faisait cette fracture claire pour toi, genre. Mais c'est récent le pire sur YouTube. C'est vraiment récent j'ai enlevé ça, genre, il y a peut-être un mois. Mais trop de... Ouais. J'ai grandi sur cette plateforme-là, tu comprends, avec plein d'affaires que j'étais comme... Aïe, 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 c'est... Pis le monde qui l'ont checké aussi, on grandit avec d'autres. Fait que des fois, t'as des messages, eux, sont autres à... Oui, j'en ai reçu un, genre, hier. Ah, j'ai regardé ces deux-là à chaque jour, elle me motivait, genre, c'est comme une lettre que j'avais faite, lettre à ma fille sur fille, je l'avais passée, elle s'allait, elle s'allait, elle s'allait, avec Québécois, qui avait l'agence Gougi avant, mais ça roulait avec eux, genre, j'étais partout, je passais à la télé, pis toute moi, j'avais la tête enflée, comme, j'ai ma vie de rêve, pis après ça, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je voulais faire, tu sais. Mais, ouais, cette vidéo-là, la personne m'avait écrit, elle est ouf, genre, j'écoute à chaque jour. Ah, ouais. Ça, c'est elle, c'est qu'il faut, quand t'apprends ça. Moi, quand j'avais écrit, quand j'avais fait ma deuxième vidéo, deux-centième vidéo sur ma chaîne, j'ai écrit, genre, c'est quoi votre vidéo préférée sur ma chaîne, pis il y a quelqu'un, il était comme, ouais, cette vidéo-là, c'est mon feel-good vidéo, je l'écoute, genre, comme chaque couple de semaines, je suis comme, moi, d'un fois. C'est fou, genre, à quelle fois, tu te rends pas compte de l'impact que j'étais, genre, dans sa journée, mais ça. Pis c'est pour ça, ben, ouais, c'est ça, moi, t'avais combien aimé ton vidéo sur ta chaîne YouTube? C'est une bonne question, peut-être proche de 80, genre. Ah, OK. Pis c'était pas, c'est ça qu'on t'a vu grandir sur YouTube, c'est ta propriété, tu fais ce que tu veux avec, là, à la fin de la journée, tu te rapproches ce pouvoir-là, genre. Je trouve que c'est quand même, surtout que live, tu fais plus du tout ça, c'est plus, t'as ce gros Instagram, YouTube as a whole, t'es putain YouTube. Ben, tu sais, j'essaie de revenir tranquille, là, honnêtement, c'est ça l'affaire, c'est que je veux faire, je veux, je veux comme m'effacer pis devenir low-key, faire un peu mes affaires pis prioriser mon brand, pis le mettre de... Tu sais, je veux que le brand devienne l'influenceur, je sais pas si monsieur... Moi, je te fais. Mais en même temps, c'est vraiment tough parce qu'on est quand même, au Québec, une audience qui est vraiment demandante, genre. Tu sais, eux, ils veulent savoir ce qui se passe dans ma vie, ils veulent que je partage ma vie pis ils perdent vraiment beaucoup d'intérêt récemment avec le contenu que je fais depuis comme deux ans, parce que pour eux, c'est comme, OK, mais je m'en fous de ton outfit, là. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie, qu'est-ce qui se passe dans ton couple. Tu sais, ben, toi, il est enceinte. Moi, je suis comme, aïe, je suis tellement pas dans ce vibe-là, mais tellement pas, là. Fait qu'en même temps, je veux... C'est une question de balance. Je continue à faire des petits vlogs de temps en temps parce que ça, j'aime ça, tu sais. Mais faire des vidéos, trouver un sujet pis tout ça, je l'ai fait, j'ai passé par là pis on dirait que... C'est ça, ça m'interpelle plus. Mais c'est ça surtout que là, avec... Parce qu'en plus, c'est drôle, c'est ça, c'est Gogi, c'était l'agence de Québécois. Je pense que c'est la première fois que je t'ai vue, si tu faisais le tapis rouge du gars, l'artiste, ça se peut-tu de quoi de même? Dude, j'avais des affiches partout dans Laval, Montréal, sur des abribus. Non, mais... C'est fort. C'est eux-là, ils ont kill the game, cette agence-là, honnêtement. Genre, il n'existe plus aujourd'hui, peut-être qu'ils sont allés... Mais honnêtement, j'en revenais pas. J'en revenais sur l'affiche. Moi, j'allais au Cégep, me faisais intimider parce qu'il était genre... C'est qui elle, genre... Genre, je prends mon boss, il est là. Youtubers. En plus, je pense que j'avais mis une quote, genre... C'était tellement malaisant. C'était comme... C'est une photo de moi en jaune, genre super souriante. C'est écrit genre... Youtubers du bonheur, mais tu sais, ça peut vraiment être twisté comme phrase. Bref, contente d'avoir vécu ça parce que c'est comme one in a lifetime experience, mais... Est-ce que, sur le moment, tu faisais ça et c'était comme... Tu pensais que t'avais reached ton... C'était ça que t'idéalisais? J'étais sur mon X dans ma tête. Tu comprends? Parce que moi, j'ai voulu pendant longtemps devenir animatrice télé. Fait que j'étais comme... J'aime ça mettre de l'avant, j'aime ça devant être une caméra. Fait que ça marchait. Puis après ça, j'ai vieilli. J'ai vécu beaucoup d'affaires. Je me suis... J'ai fait comme une rétrospective sur ce que je voulais vraiment. Puis mon rêve d'avoir Urban était toujours en arrière. Puis j'étais comme... Je ne peux pas faire les deux. Peut-être que je peux faire les deux. Mais je n'ai jamais voulu faire... En fait, mon but, c'est que mon entreprise marche tellement bien que l'influenceur puisse s'effacer à un moment donné et me prendre le bord. Tu comprends? Je ne veux pas genre... À un moment donné, quand Noble va continuer à fonctionner comme il faut, c'est sûr que je ne me mets plus de l'avant autant que... En fait, c'était mon but initial, mais je me suis rendu compte que c'était contre pas utiliser ma plateforme pour en parler. Mais c'est quand même un gros chiffre. Parce que c'est tellement life-consuming de décider que genre... Surtout influenceuse dans cette éra-là où c'était genre les stories, les vidéos. Genre, c'est tellement fucking life-consuming genre ce éra-là d'influenceur, genre. Fait que si toi, c'était juste un genre... Surtout que tu étais à the top of it, dans le fond, c'est pas fulfilling, t'as vieilli. J'étais pas bien, genre. On dirait que j'avais l'impression que je faisais surtout... C'est parce que moi, depuis le début, je recevais beaucoup de monde qui soit le monde m'adorait soit le monde me détestait. C'était comme... Il n'y a pas de in-between, genre moi, je ne me dérange pas. C'était quoi l'argument du monde que tu détestais? Elle est fucking fake, genre. Elle est fake. Parce que tu avais toujours le grand sourire. J'étais comme genre... Je ne sais pas comment expliquer. J'étais juste genre... Toujours de bonne humeur. Je ne parlais pas de mes problèmes de la vie parce que pour moi, ça n'a jamais été quelque chose que j'allais faire, genre. Puis tu vois, maintenant, avec l'expérience, je l'ai déjà fait des fois, parler un petit peu de mes coquilles dans ma vie puis des enfants de la même puis comme... C'est pas moi, genre. C'est pas moi d'être allée. Je suis quelqu'un de... J'ai de la misère à parler de mes émotions avec mes proches, fait que je ne me verrais pas de parler de ça avec un public. Fait que je pense que ça, ça refroidissait les gens un peu parce que le terme « youtuber », c'était « chill ». Mais après ça, quand les influenceurs sont venus, on associait ça à genre « vrai authentique ». Puis pour eux, « vrai authentique », c'est pleurer devant ta caméra puis raconter en long et en large qu'est-ce que tu fais. Legit, je vois même des influenceurs, des fois, qui se filment sur la bol, genre, puis je suis comme... Aïe, aïe, genre, c'est « good for you », mais comme... Moi, jamais, je voudrais avoir cette connexion-là, parce que j'ai toujours vu Instagram comme une job puis j'ai toujours eu une face professionnelle, genre, à chaque fois que j'ouvre ma caméra, je suis comme en mode professionnel, mettons, puis ça... Ça frustrait du monde. Ça frustrait du monde puis ça me faisait poser plein de questions parce que j'étais comme « aïe, aïe, moi, c'est comme ça que je veux faire mon contenu, genre, je veux être... Je veux être professionnelle, je veux faire des belles affaires, je veux être créative, mais je veux pas être un... Je veux pas... Là, le terme me gosse, mais je veux pas être la petite vedette, genre, que comme j'ai un audience, j'ai des fans, faut que je leur donne du jus puis genre, je fais un peu qu'est-ce qu'ils veulent, tu sais, je veux les... C'est ça, je veux juste pas entertain du monde maintenant, j'ai comme passé... Tu sais, j'ai passé par-dessus ça, dans le fond, puis c'est ça, puis honnêtement... Est-ce que t'as essayé de te demander qu'est-ce qui t'avait amené cette motivation quand t'as commencé à te mettre en scène sur Internet, genre? Ouais. Parce que c'est-tu venu vite après que t'as commencé, genre, est-ce que t'aimais ça puis à emmener le monde on commençait à te regarder puis tu t'es sentie obligée de le faire, genre? Ouais, ben, honnêtement, c'est dur à dire. J'ai comme pas vraiment eu de déclic, mais c'est vraiment le fait que comme j'ai genre grandi puis à un moment donné, j'ai fait wow, genre, je suis pas bien. Genre, moi, je suis pas à l'aise de dans... Tu sais, je suis à l'aise dans le milieu, je tripe sur ma job, c'est super le fun, honnêtement, ce qu'on fait, c'est... Je suis tellement reconnaissante de toutes les opportunités puis tout de suite, mais on dirait que je me rendais compte que je suis... En tout cas, en fait, c'est comme si je suis née super extrovertie puis plus que je vieillis, plus que je suis introvertie. C'est vraiment comme ça que je pourrais le décrire. Fait que là, plus que le temps avance, plus que je suis comme... Hi, genre, je sais pas si je suis autant à l'aise d'autant partager de ma vie, tu sais, personnelle puis de donner ça à des inconnus qui, à la fin de la journée, vont soit genre devenir... Vont... C'est ce bon comme... Je sais pas comment dire. Tu sais, à la fin de la journée, quelqu'un qui regarde un infrançois qui l'aime ou qui l'aime pas, il le juge puis il en parle avec ses amis puis je sais pas si je suis à l'aise d'être un sujet de conversation à ce point-là en tant qu'influenceur, mettons. C'est ça, parce que c'est très unidimensionnel. On n'a pas le... Mais surtout que t'as amené le côté fashion, genre. Ça, c'est... Ça, je capote là-dessus. Ouais. On dirait que c'est ma façon de m'exprimer sans avoir besoin d'être trop étalée de moi, genre, tu comprends? D'avoir une niche, une catégorie. On n'a pas beaucoup d'influenceuses. Je dis influence... Bon, il y en a des influenceurs mais qu'ils font un compte. C'est vraiment orienté sur la personne, genre. Ou soit, le plus qu'on a, c'est genre, disons, ils font du développement personnel, genre, whatever, genre. Puis, c'est... C'est genre... C'est comment... C'était comment le web pour toi à ces années-là, genre, c'était juste... C'était juste... Attends, j'essaie de formuler la question. T'étais jeune, t'étais au cégep puis t'étais là à travailler pour Québec. Et toi, c'était déjà une job. Est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas eu cette professionnalisation de ce que tu faisais, peut-être que t'aurais encore enjoy ça, genre, pour ce que c'était. Puis, genre, juste avoir une communauté de gens qui sont intéressés à toi à la base. Probablement, honnêtement. Je pense que j'aurais vraiment eu une approche différente de tout ça, tu sais. Puis... Parce que tu te fais encadrer puis tu te fais comme, non, mais toi, t'es ça puis fais ça. Genre, mais si toi, ah, on était à voulu chiffrer ton contenu, t'aurais pu faire genre... Mais le pire, là, c'était fou. Puis, ils m'ont vraiment... Je suis contente d'être passée par là parce qu'ils m'ont vraiment rendue professionnelle, justement, tu sais. Je veux dire, j'avais 16 ans, 16, 17 ans, peut-être même 15 quand j'ai commencé. Fait que je ne connais rien. Tu comprends? Je fais ce que je veux. Puis, eux, ils m'ont comme encadrée, justement, comme tu disais. Puis, ils me guidaient un peu, genre, ça, c'est non. Ça, c'est oui. Ça, c'est non. Tu comprends? Sans être comme... Sans me mettre dans un cadre, mais ils m'ont appris à être professionnelle. Fait que c'est comme... Un peu comme ça que j'ai appris à faire les choses. Fait qu'après ça, quand les gens avaient un genre de... Ils étaient comme refroidis par rapport à ça parce qu'ils étaient comme... Mais là, on dirait que tu es toujours de bonne humeur puis tu me montres... Mais je suis comme moi, quand toi, tu vas faire ton 2 à 5 puis tu rentres dans ton bureau, genre, tu vas-tu te mettre à... Je veux dire, ça arrive des breakdowns peu importe où est-ce que tu travailles, mais devant ton boss, tu veux-tu être genre... Ou devant tes collègues, tu veux-tu être un mess, genre, puis parler de ta vie puis dire genre, « Ah ouais, je suis au toilette rentre, tu comprends? » On dirait que moi, c'était comme ça que je le voyais. Puis je me souviens, il y avait eu un genre de scandale à un moment donné avec... J'étais allée en voyage avec Elisabeth Rioux puis Alicia Moffett, genre. Puis dans le temps qu'on était amies, en tout cas, bref, tout le reste a découlé. Ça, c'est un whole era, vous êtes allé... Man, ça, c'était quelque chose, mon gars, là. Puis je suis vraiment contente parce qu'aujourd'hui, c'est derrière nous, puis genre... C'était quoi le scandale? Oh my God! Hé, ça, c'était l'enfer, pour vrai, genre. Il y avait eu... Il y avait eu un... Du drama, genre... Genre, du zéchicané, genre. Moi, je suis meilleure amie avec Ali. Puis là, Elis, elle arrive, les deux s'entendent full bien. Fait que là, moi, je suis comme... Je me sépare un peu. Puis là, genre, je me souviens que j'avais comme dit... Ben, c'est moins mon vibe de personne, Elis. Fait que genre, chillait ensemble, moi, je vais arrêter. T'avais dit ça où? J'avais dit ça en texte à Ali. En tout cas, gros... Mais c'est bébé, là, genre. C'était genre... Il y avait Ask.fm. Puis ça a dégénéré là-dessus parce que... Petite chicane d'amis. Mais le pire, c'est qu'il y avait comme pas de chicane. C'est juste que moi, je... Moi, je suis vraiment de même. Genre, je m'éloigne des gens sans vraiment donner l'explication. Si je sens pas ton vibe, je vais pas venir te le dire en pleine face. J'aime pas ton vibe. T'es caliste, tu comprends? Je veux juste comme... T'es comme ça. Moi, je prends mes distances puis je continue mes petites affaires puis no drama, tu comprends? Sauf que là, ça en avait fait parce que je suis près de mes distances. J'ai perdu 10 livres en une semaine. Le monde a tellement embarqué. Le monde était tellement méchant. Puis encore, à ce jour, des fois, j'ai du monde qui m'écrive par rapport à ça. Elisabeth Rivelle avait dit que t'étais une crise de grosse fake qui faisait ci, qui faisait ça. Puis j'étais genre... En tout cas, c'est vraiment fou. Est-ce que c'est incroyable, ça? Oui. Puis mon agence, d'ailleurs, à ce moment-là, c'est eux qui m'avaient un peu... Pas conseillé, mais ils étaient comme... Tu sais, genre, toi, t'es plus de même. Là, vous mettez des photos en bikini, les fesses à l'air. Puis tout, c'est pas exactement le genre de contenu qu'on... Puis j'étais comme... OK, c'est vrai, c'est pas professionnel. Tu sais, c'est comme... J'ai toujours été vraiment... Genre, la job avant tout, tu comprends? Fait que comme... J'avais pris mes distances à cause de ça. J'avais comme pas été associée à ce genre d'affaires-là. Ça avait comme pas vraiment passé. Puis là, tu viens... Je suis tellement content. Tu as résumé une erreur qui n'est pas documentée, le ask.fm drama. Oh, mon Dieu. Ça, c'est clair, hein? Amen. Toute mon anxiété générale a été créée. Quand cette application-là existait, ça n'a pas de sens. Je me faisais tellement ramasser que des fois, je m'auto-écrivais des compliments anonymes pour comme compenser. Genre, c'était fou. Genre, c'était fou cette période-là de... Genre, je comprends pas que cette application-là a autant roulé longtemps. Elle a roulé, puis c'est comme... Il y a de quoi de tellement anonyme dans ça, c'est genre... Puis c'est tellement... Imagine, ça revient. Genre, aujourd'hui, quand les gens sont encore plus comme... Savage qu'on était, mettons, dans le temps, quand on était plus jeunes. Ça aurait pas de bon sens. Je sais pas. Je pense que le monde était définitivement vraiment savage dans le temps, puis c'était genre tout nouveau. Puis c'est vous, vous étiez la première génération que d'autres ados carent de d'autres ados. Fait que là, vous, vous êtes allés en voyage pour une chicane. C'est comme... Tu sais, le fucking Olivier Rodrigo, le number one album sur le fait qu'elle a eu du TikTok beef avec son ex. Comme c'est genre le drama d'adolescence, ça captive les masses. Non, c'est fou. C'est fou. Ça a juste pas de sens. Ça a pas de sens. Puis c'était... Cette période-là, c'était pas facile. Genre, honnêtement, je pense que ça, ça a été un déclic pour moi aussi, genre de comme... me réorienter vers autre chose. Je voulais plus partager autant d'affaires parce que j'étais comme, c'est fou parce que la seconde, il y a quelque chose de négatif qui arrive. Mais tu perds le contrôle sur les réseaux sociaux. Quand ça flippe, ça flippe. Quand ça flippe, ça flippe. Puis t'as pas vraiment le contrôle. S'il y a un mensonge qui se dit, s'il y a une rumeur qui part, si les gens sont déjà contre toi, essaie de les ramener. Tu comprends? Impossible. Tu prends tes distances, t'es patient, puis t'attends que ça passe. Puis surtout, c'est une affaire d'astique, c'est bon, man. Tu peux pas inventer ça. J'aurais pas pu l'inventer. Non, non, c'était... Mais c'est ça. Ça avait partie de l'expérience. Si je faisais des vidéos à l'époque, c'est le genre de vidéos que j'aurais faites. Oh mon Dieu, j'aurais pas aimé, là. J'aurais pas aimé s'arrêter. Pour elle, c'était l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Je recevais des photos... Excuse-moi, parce qu'en tout cas, Elisabeth, elle avait dit une affaire comme quoi j'avais dit... C'était un mensonge, dans le fond. Foullement, pourquoi elle avait dit ça? Peut-être... Il est en fille, tu comprends? Parce que vous étiez une fucking jeune. Ouais, je suis calme de fille. Il y en a une qui est fâchée d'ici, fait qu'elle décide de se manger sur Ask. Puis là, ben moi, si j'étais comme le petit mouton noir tout seul, genre, contre deux, puis je recevais des photos genre des filles qui m'avaient rencontrées en public, mettons qu'elles avaient pris une photo avec moi, voir que je t'ai déjà touchée, tu me dégoûtes. Non, non, non. Puis j'étais comme, mais voyons-donc, à quel point un influenceur justement peut avoir du power parce qu'elle va dire une affaire, tout le monde va la croire, genre. Mais pas tout le monde, il y a du monde qui sont capables de prendre du recul, mais les fans, l'audience qui est proche de cette personne-là prennent tout pour du cash. Puis si on peut en parler pendant des heures, ça va autant du côté drama que du côté leur opinion que du côté, genre, vaccin, que tu comprends. Ouais, exactement. À faire de même, que c'est comme... J'ai vécu le collimateur Illyrium aussi, comme j'ai fait... Ah oui? Moi, j'ai eu 7 stories sur moi sur son Instagram à 1,8 million, le vrai error Illyrium, comme 500 messages de fake, de comme, pourquoi tu fais des vidéos? Ah non. Pourquoi t'existes? Je savais pas t'exister avant ça, mais non, pourquoi t'existes? Je savais pas t'exister. Maintenant, t'existes dans ma vie, là. C'est ça l'affaire, c'est ça. C'est genre, c'est quoi, t'es jaloux parce qu'elle est fucking famous puis t'es fuck all, genre? Exact. Non, je sais. Puis j'étais comme, viens, va checker mes vidéos. Mais c'est fou parce que c'est cette génération, genre, tous ces... Puis là, je disais fait, tous ces gens qui vous suivez ont vieilli, genre, c'est parce que la nouvelle, Gen Z Live, c'est comme pas... Si on check-up vos audiences, à vous, c'est tout rendu du genre 18, 25 ans et plus, comme chez les jeunes, jeunes, ils peuvent même pas relate à ce héros-là, genre au Québec, les comme... Absolument ça. Si je pourrais break down les années, genre, je dirais comme 95 à genre 2000, genre, il y a une classe d'influenceurs qui est genre... Ah ouais, non, non. Ah ouais, tant mieux qu'ils ont grandi aussi, là, parce que... Maintenant, ils check Charlie de milieu aussi mieux. Exact. Ils sont sur TikTok, les jeunes. Ils fanatiques sur du monde plus jeunes, plus... Fait que toi, à ce moment-là, t'étais comme... Déjà, tu vois le shit, t'es comme... Est-ce que ça serait ce qu'on avait parlé de ce drama-là il y a genre 5 ans? Ah non, oui, mais j'ai peur qu'il y a vraiment genre... Parce que tu couvres ça, mais elle est venue puis elle m'a genre écrit genre... Désolée, je t'ai gênée de te voir, je vais m'excuser pour tout ce que j'ai fait, mais elle n'a jamais... En tout cas, bref, je ne peux pas en parler. Moi, dans la vie, je me suis toujours faite rabaisser parce que je ne parle jamais. Je ne suis pas du genre à embarquer dans du drama. Mettons que quelqu'un me dise comment elle l'a fait, jamais je ne vais répondre genre. Parce que ça me construit d'anxiété, de un. Puis de deux, je me dis... C'est pas genre tu te chicanes avec ton ami face à face, tu te chicanes devant des milliers de personnes. Fait que tout ce que tu dis, tout ce que tu vas faire, c'est trop exponentiel. Fait que je ferme toujours ma gueule. Fait que je suis vraiment quelqu'un de facile à ramasser. Comme legit, tu m'exposes dans une vidéo, jamais je ne vais répondre. Jamais je vais faire non, 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 au contraire, je vais juste être fucking... Je vais l'écouter et ça va fucking me faire quelque chose, c'est sûr, mais je ne vais jamais répondre. Je ne suis pas de même. Fait que là, tu vois juste que j'ai dit ça. C'est genre la première fois que je me mouille sur le sujet. Fait que je suis comme... Moi, étant quelqu'un qui se mouille sur des sujets hebdomadairement maintenant depuis deux ans, la chicane d'adolescente que vous avez eue dans un voyage dans le sud il y a cinq ans n'est pas un sujet problématique à adresser dans une podcast. Super. Parfait. Excellent. Merci, ça me rassure. Je suis tellement nerveuse de toute mon envie. Je comprends parce que c'est un shit justement parce qu'il y a beaucoup au genre de laisser... Il faut que tu... Moi, j'ai peur du monde. Normalement, ça me rendit à l'aise. Je peux prendre de l'eau? Oui, l'eau est exactement là. Fait que tu l'appelles. Oui, excellent. Merci. Il y a en plus, par exemple, de fast fashion. On n'a pas parlé de fast fashion. Mais... Moi, c'est ça, je voulais dire. Est-ce que toi... Est-ce que c'était ça le levier que tu voulais faire... Tu dis que tu voulais être animatrice télé. Qu'est-ce que... En fait, c'est quoi la télé que tu écoutais quand tu es jeune? Qu'est-ce qui t'a fait bouger? T'as aimé? Music Plus? Non, ma grande soeur écoutait ça. Moi, j'ai... Je ne sais pas. En fait, je n'écoutais pas tant d'émissions. Moi, je viens de Radisson. C'est où Radisson? Radisson, c'est... T'as la Baie-James. Oh my God. Oui. Mon père, lui, habite dans ce coin-là encore à Kujurapik. Mais moi, je viens d'un petit peu plus au sud à Radisson. Fait qu'on était... Tu sais, quand tes parents disent, moi, dans mon temps, je jouais dehors. Moi, c'était ça. Je jouais avec des roches dehors. Tu comprends? Fait que j'ai... On avait Internet comme... On l'avait, mais comme... C'est ça, ça ne faisait pas partie de notre... Fait que je n'écoutais pas tant de télé. Mais je me souviens que... Il y a eu un gros coup de cœur pour Véronée Cloutier. À un moment donné, je suis tombée sur une émission. Je ne me souviens même pas c'était laquelle, mais j'aimais son vibe. J'aimais ce qu'elle faisait. Puis j'ai commencé à m'intéresser un peu à son parcours, à sa carrière et tout ça. Puis je l'avais rencontrée, justement, il y a... En quelle année? En tout cas, j'étais au cégep, genre, quand je commençais ma carrière de YouTuber, mettons. Puis je pleurais comme un bébé. Je suis fan girlé big time. Pour moi, c'était comme... C'était un phénomène, cette femme-là. Encore aujourd'hui, je l'admire beaucoup, mais elle m'a vraiment beaucoup inspirée à ça. Puis en plus, ce que je trouvais intéressant de sa carrière, c'est qu'elle était vraiment multifonctionnelle. Elle faisait plein de choses en même temps. Puis ça, c'est vraiment mon modèle d'affaires, je te dirais. À un moment donné, je me concentre sur mon brand, mais je ne suis tellement pas fermée à faire plein d'autres affaires. J'aime vraiment ça, être bookée à 100 % dans une journée, puis faire plein de choses, toucher à plein d'affaires. C'est ça, Véronique, elle arrête jamais. Mais c'est fou, cette femme-là. Vraiment, c'est fou. Je te dirais que je n'ai pas beaucoup d'idoles québécois-québécoises. Elle, ça figure dans mes... C'est tellement un gros sément, tu n'as pas beaucoup d'idoles québécois-québécoises. Oui, ça fait peut-être... Ça fait peut-être être enflé, tu te marres. Non, mais... Non, ce que je veux dire, c'est que je ne fan girl pas beaucoup. Je ne suis pas comme... Je suis impressionnée par les talents de plein de monde. Staristruck, je ne suis pas Staristruck. C'est ça que je voulais dire. Tu m'amènes aux États-Unis et je capote sur plein d'influenceurs. Je pourrais pleurer si je vois des influenceurs. Genre, genre... Je ne sais pas si... C'est sûr que tu ne connais pas. Ils font du connu un peu comme moi, genre des affaires... Genre Emma Chamberlain, genre... Non, c'est... Une une, elle s'appelait Jen Sebaïos. OK, non. Puis elle me demande qu'elle s'appelle Joséphine, son contenu magnifique. La fille, elle fait du contenu un peu... C'est un peu dans mon style, genre, elle pose toutes sortes d'affaires. Elle est comme un lifestyle un peu de... J'aime vraiment le European girl vibe que tu fais juste poster un peu ta vie sans dire. Tu poses genre des photos du drink que tu bois, genre... Exact. Ton fille d'Instagram, si j'avais une palette de couleurs par celle-là. Genre, moi, mon Instagram, je veux que ce soit un magazine inspirant. Genre, d'ailleurs, c'est un magazine, j'ai toujours voulu comme... Soit en own un ou écrire dedans ou whatever, tu sais. J'aime ça comme tout ce qui est l'art, la créativité puis tout ça. Puis ça, ça ne pagne pas partout au Québec. Genre, les Québécois, ils regardent mon contenu puis ils sont genre « What the fuck? » Qu'est-ce que tu poses? Instagram, c'est genre une game de... Il faut que ce soit une photo bien éclairée où est-ce qu'on voit bien ton sourire, genre... Puis là, c'est genre... Moi, je pense que c'est dit de mon bas, genre, parce que je trouve qu'il était bien placé sur mon lit. Wow, ça fait genre... Asthétique. Aesthétique de pose. Les gens sont genre « C'est quoi ça, Instagram? » « What the fuck? » « Qu'est-ce que tu poses ça? » C'est drôle. Ouais. Mais c'est drôle, je trouve ça drôle les filles d'Instagram esthétiques. Moi, j'ai... Putain, est-ce que tu es esthétique, toi? Non, mon fille, elle s'arrête, toute sauf esthétique. Mon fille d'Instagram est utilitaire. Je publie qu'est-ce qu'il faut que je publie. Mais j'ai une question vraiment nichée, genre. Vas-y. C'est quoi VSCO, genre? Genre, t'es la personne à qui j'ai envie de poser cette question. Ben, pose-moi la... Moi, j'utilise pas tant, mais j'utilisais beaucoup avant. OK, fait que vas-y. C'est quoi ça, en fait? VSCO, ben, c'est une application avec des filtres. Dans le fond, tu es déjà préfet. Puis dans le temps que j'utilisais justement des filtres, moi, j'allais toujours là-dessus. Tu peux acheter comme une palette. Puis je crois, je suis pas assez experte, mais je pense que c'est comme un genre de réseau social. Puis il y a beaucoup de filles qui vont dire, mettons, ils vont mettre leurs photos genre publiques sur Instagram puis ils vont mettre plein d'autres photos qu'elles n'ont jamais publiées sur leur compte VSCO. Fait que, mettons, tu tripes sur une fille, tu veux plus de photos d'elle, ben, tu vas voir, des fois, dans sa bio, il y a un petit lien VSCO puis c'est comme plein de photos unpublished, mettons. OK. Je pense que c'est ça. Est-ce que le monde, il navigue, ça, genre? Il y a une application, genre? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Non. Parce que moi, je vois plein de TikTok sur les VSCO Girls. Oui, bien sûr. Oui, ça, c'est genre des... Ben, je pense que c'est comme le nouveau terme pour le typical white bitch, tu sais, elle a des petits scrunchies pis tout. Je pense que c'est ça, le nouveau terme. C'est ça. C'est sans vieille, genre, de pas comprendre. C'est sans vieille de pas terminer les termes Gen Z. C'est ça. Ouais, t'inquiète, les iPad kids s'en viennent. Non, il y a la prochaine qui est l'Alpha, là. Eux, ils sont next level. Eux, ils sont nés en 2010, on n'est pas prêts pour eux. Ah non, c'est vrai? Ouais, je pense que c'est ça. Ils vont changer le monde, là. Eux, ils vont apprendre à voler pis tout. Mon frère, il est né en 2012. Il y a lui, c'est... Il est impressionnant. Impressionnant, Venomel, ouais. C'est comme le gars, il a appris comment faire des in-app purchases dans Subway Surfer à deux ans. Il prend des selfies et genre, il comprend plus certaines applications que moi. Genre, j'ai donné mon iPad, mettons, pis il peut tout faire là-dessus. Genre, c'est fou. Faut que le contrôle parental, lui, il est capable de le hacker. Tu vois? Il est trop vus à ta question. Il s'entraide. Pis il y a tout le temps des nouvelles applications où ils peuvent communiquer. C'est fou. Tu peux pas se superviser. Vraiment fou. Tu donnerais-tu un iPad à ton enfant? Quelle question personnelle. Moi, je suis vraiment... Je suis tellement... Je me pose tellement une question sur quand je vais avoir un enfant. Tu sais, je suis comme... Je veux pas... Moi, je serais jamais le genre de mère qui va partager une photo de son enfant pis qui va bluer son visage. Tant qu'après, je la maîtrise juste pas. Tu comprends? OK. Il y a du monde qui bleut le visage? Oui, ils mettent genre un emoji parce qu'ils veulent poster la photo, mais ils veulent pas qu'on voit la face, mais comme rendu là, tu sais, pose la pose la photo, tu comprends? En tout cas, selon moi. Pis il y a plein de gens qui sont comme « Ah, la technologie chez les enfants. » Moi, je m'en fous. Si je suis dans un réseau et mon enfant écrit, c'est sûr que j'y donne mon téléphone. Genre, on regarde des affaires. Non, mais tu sais, à un moment donné... Mon frère, il a grandi avec un peu de... Pis zéro accro, zéro... C'est juste comme si tu vois où est-ce que le monde s'en va, c'est comme... Si la technologie va être autant présente, est-ce que tu veux qu'un enfant ait ce désavantage-là de pas être familier avec ça? Mais là, tout est dans la balance de ces affaires-là. Exact. Une question d'équilibre. Je suis bien d'accord. C'est tellement un sujet controversé, mais qui ne devait pas être controversé à quel point le monde... Ben, je ne sais pas. À quel point le monde share leurs enfants pis à quel point c'est dans le monde des influenceurs, à quel point le monde font de l'argent ou whatnot avec leurs enfants? Ah, ça, ça me fascine, par exemple. Ça, par exemple, ça me fascine vraiment. Tu sais, moi, j'ai toujours dit le jour que je vais avoir un enfant, il va continuer à genre... Mon contenu va rester le même. Genre, jamais je vais écrire « Maman » dans ma bio. Ça me... Genre, non. Tu comprends? Puis quand j'ai avoir des contrats avec mon enfant, je sais même... Ben, tu sais, je dis ça, mais je ne suis pas dans les chaussettes de la personne. Mais je ne pense même pas que j'accepterais parce que je trouve que... Moi, personnellement, je n'ai pas regretté, mais j'ai vécu beaucoup de... J'ai développé beaucoup de problèmes genre d'anxiété pis ces affaires-là en étant sur les réseaux sociaux par moi-même. Je ne voudrais pas infliger ça à mon enfant qui ne l'a pas choisi. Ben, tu sais, encore une fois, je dis ça, pis j'en ai pas. Fait que je ne sais pas rendu là comment j'ai ressenti. Mais... Mais ça peut être... Tu n'es même pas obligée de te justifier comme ça. C'est très raisonnable comme explication. Comme tu as ce... Ben, on peut dire trauma de toi, comment tu as expérimenté ça. Surtout jeune. Surtout avec toutes les... Ah, c'est pas le fun. Genre, là, que le Ask era, genre, c'est justement... C'était justement violent. Genre, moi, je n'étais pas du tout sur Ask, mais après, tout le monde, quand ils me parlent de cette era-là, c'est comme... Ouais, sur Ask, c'était fou. Puis après, moi, je suis allé au cégep à Lionel Groux. Fait que moi, j'arrivais de Laval complètement, genre, dès que j'ouvre le foot. Puis là, ils parlent de leurs affaires de gens de Terrebonne pis de gens de Blainville. C'est pour ça, j'appelle Twitter. J'appelle ça Blainville Twitter. Moi, c'est comme Sherman Twitter, genre, Général Sherman 2017 Twitter. Mais je te crois, c'est vraiment tout le même genre de... Quoi? Ouais, vraiment. Vraiment. Je viens de... Ben, je viens de Radisson, après ça, j'étais allée à Blainville, puis après ça, à Laval, puis après ça, Montréal. Puis là, j'ai vécu toutes sortes d'énergies weird, tu sais. Chaque fois que tu dis Radisson, je pense au métro Radisson. Ouais, je sais. Je sais. Je sais, tout le monde est comme, ah, mais c'est pas si loin Radisson. Je suis comme, non, non, pas la station. C'est quoi? Anyways. Mais Ask, c'était tellement... Ça a tellement été gravé dans ma mémoire que legit, aujourd'hui, j'ai des Invisalines à cause de Ask parce que je me faisais dire à chaque jour qu'il fallait que j'aille arranger mes dents. J'ai 24 ans, ça fait des années qu'est-ce qui est passé, mais c'est tellement resté dans ma tête. C'est fou, genre l'anonymat, les gens, les commentaires. Puis à ce moment-là, c'est genre, t'étais vraiment jeune, mais c'était quoi? Parce que souvent, l'argument des gens quand ils entendent parler de cyberintimidation, c'est genre, pourquoi tu fais pas juste lâcher ton téléphone? Genre, pourquoi tu fais pas... Pourquoi toi, à ce temps-jeu, tu faisais juste pas lâcher ton téléphone? Mettons. J'ai souvent pensé comme... YouTube, etc., je voulais pas lâcher parce que j'ai toujours eu un objectif. À un moment donné, c'était d'être animatrice télé. Bang, Québec, on arrive, on travaille ensemble. À un moment donné, hop, je vais avoir mon entreprise. Bang, il faut que je continue. Mais Ask en tant que tel, plein de fois, j'ai désactivé mon compte, mais je revenais tout le temps. C'est comme une drogue, genre ça fait mal. Tu veux savoir ce que les gens disent de toi, même si tu sais que ça va te faire mal. Ça, je sais qu'à force de m'infliger ça moi-même, j'ai développé trop d'anxiété. Maintenant, je reçois un commentaire méchant, genre, c'est rare, mais je suis pas bien comme ça. C'est ça. Puis c'est ça qui est build-up parce que là, t'as eu cette carrière d'influenceuse puis là, finalement, ton projet que tu protégeais, que t'as dévoilé, Noble, puis le soir, comme du lancement, le monde a été, I guess, surpris, slash, choqué par le prix des produits préapportés. Ça, t'as vu ça sur un R-City, attends. Quoi? Non, j'ai écouté une podcast sur ce qui t'en fait. Non, mais ça, t'as fait des... Attends, ça, pour revenir, ta compagnie, Noble, a des pièces de vêtements qui sont pas, genre, dans ce qu'on appellerait de la merch influenceur qui va vendre un hoodie ou comme, mettons, la merch à Cindy puis Lucy que c'est genre juste comme des fleeces, genre, s'ils font pas... Ben, je sais pas leurs nouveaux produits, mais leur première collection, c'était vraiment juste des hoodie, genre. Toi, t'essaies de faire de quoi de I guess fashion? Moi, je... I guess fashion. Genre, t'essaies. Non, je... je veux vraiment faire du design. J'ai toujours voulu faire du design. Je veux vraiment que ce soit... Je me suis fait souvent offert de faire des merch comme ça, tu sais, du coton été, des crewnacks, etc., puis honnêtement, ça en prend, tu comprends? Sauf que je trouvais qu'il y en avait déjà trop, tu sais. Puis moi, j'ai toujours voulu... Tu sais, je me dis au pire, avec cet argent-là, j'étais capable d'investir dans un brand plus elevated, mais j'ai décidé de passer vers le chemin plus compliqué de faire tout de suite le brand elevated, en plus fait au Québec, fait que je me suis... Ça a été toute une expérience, mais ouais, je voulais vraiment faire du design, je voulais faire... Tu sais, je voulais que mon linge soit... compétitionne avec... Je voulais pas que ce soit associé à un influenceur, dans le fond, fait que ça prenait du design, puis c'est ce qui me passionne vraiment. Tu sais, dans la vie de tous les jours, c'est ce que je porte, fait que je m'imaginais pas faire autre chose. Puis d'ailleurs, là, dans les... C'est genre vraiment une exclusivité, je dis à ton podcast. Let's go. Tu sais, on est en train de développer une production à l'étranger. Dans le fond, on va faire du mix, on va faire du local et à l'étranger parce que c'est fou. Genre, c'est complètement fou ce qui... C'est complètement fou se mettre les pieds dans l'industrie de la mode. C'est vraiment quelque chose. OK. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est le même type. Fait que c'est autant sustainable. Genre, je veux dire... Ah, mais non, c'est pas le bon mot que je vais me faire ramasser. Je dis ça. C'est autant éthique. Je veux dire, les gens sont... C'est certifié, cette production-là. Fait qu'on reste dans... C'est pas parce que c'est fait à l'étranger que les gens sont... Tu sais, on associe souvent qu'ils sont comme... Mais surtout que quand tu dropes la compagnie, c'était ça le point principal. C'est fait complètement de A à Z ici. Tout à fait. Fait que là, est-ce que l'intérêt de outsource la production, c'est de baisser justement le prix qui avait choqué du monde? Exactement. C'est d'aller chercher... Bien, premièrement, pour satisfaire la clientèle en tant que telle parce qu'on s'est rendu compte que les gens chialent... Bien, pas chialent. Les gens s'opposent énormément à ses valeurs. Ils veulent vraiment mettre ça sur la table. C'est important que ce soit éthique, que ce soit local, que ce soit ci. Mais à la fin de la journée, même s'ils le disent au effort, ils n'achètent pas le produit parce que c'est trop cher puis parce que c'est... Parce que c'est trop cher, tout simplement. Fait que c'était de un pour satisfaire la clientèle parce qu'on va pouvoir aller chercher une qualité même supérieure parce que c'est con, mais de faire ça par moi-même puis d'être comme toute seule à faire ça, j'ai vraiment beaucoup à prendre le spot. Puis on pense toujours que le Made in China, par exemple, j'ai utilisé la Chine comme exemple parce que c'est facile, que c'est cheap puis que c'est du monde exploité et tout ça, mais ces gens-là, ça fait des années qu'ils font ça. Des années avancées de nous. Oui, au début, c'était bad, mais maintenant, je veux dire, il y a des productions que c'est encore mieux qu'ici au niveau de comment les employés sont traités et tout ça. Puis de deux, la qualité n'a pas rapport avec rien. C'est des experts. Littéralement, c'est leur domaine, genre la mode en Chine, par exemple. Fait que oui, pour satisfaire la clientèle, pour qu'ils puissent avoir plus de produits, plus de variétés, plus de choix parce que tu peux faire une plus grosse collection avec plus de couleurs parce qu'ici, c'est très limité parce qu'il n'y a pas beaucoup d'employés, mais aussi pour me satisfaire, moi, parce que je me suis rendu compte que faire une production locale, c'est extrêmement cher. Fait qu'oublie ça, en ce moment, c'est un passe-temps pour moi d'avoir une entreprise. Genre, j'ai aucun argent qui rentre puis j'ai jamais voulu faire ça non plus pour me rendre riche avec ça, mais c'est sûr qu'avec le temps que je mets là-dessus puis toute la pression que c'est de gérer une entreprise, c'est le fun d'avoir un mini salaire après pour pouvoir justement, pas nécessairement pour te payer toi dans tes poches, mais pouvoir élever ton brand puis aller ailleurs, avoir un bureau, avoir un employé, ces affaires-là, ça, je ne peux pas me le permettre en faisant du local parce que si je voulais avoir ce mode de vie-là, il faudrait que je vende le linge trois fois plus cher qu'il y a actuellement parce qu'en ce moment, je fais juste le vendre au prix qui me coûte presque puis je paye mes dettes de production avec ça. Ça, c'est quand même fou parce que les morceaux sont quand même chers fait que comme ça coûte trisement cher. C'est insane, c'est insane puis c'est la production en tant que telle, mettons, une affaire va me coûter, je ne peux pas croire que je dis tout ça, je ne sais pas si genre ceux qui travaillent sont dans le monde mais genre, qu'est-ce que tu fais? Mais, tu sais, mettons, je ne sais pas moi, les camisoles bien baisiques que je fais, c'est genre 36 cosses. Fait que là, si tu fais x2, tu as ton prix pour rembourser ce que tu as fait puis si tu vas aller chercher un petit peu de profit, tu en rajoutes un peu mais il n'y a tellement pas assez de profit que je mets sur le prix que genre l'argent de plus, bien premièrement, il faut que tu vendes tout pour que ça arrive kiff-kiff puis de deux, bien c'est de l'argent qui réussit à payer des imprévus parce que ce n'est pas juste genre tu vends, tu fais du profit, tu payes, il y a des imprévus, il y a des arrêts. Il y a des retours, il y a des retours. Exactement, après ça, tu as deux autres prods qui roulent fait que ton argent, tu ne t'avois jamais. Fait que ça, que je voulais faire genre mais j'étais toujours limitée à genre ah bien ça, tu ne peux pas parce que si tu mets une poche, bien ça va être 15 pièces de plus coste. Ah puis si tu mets des boutons, bien nous, on coud ça à la main fait que ça va être 25 pièces de plus coste. Fait que finalement, le produit, genre il coûte 500 $, je me fais, je me tire dans le pied parce que l'audience qui ne comprend pas nécessairement ça va dire elle se prend pour qui dans ces affaires à ce prix-là alors que comme, il est, voilà il est, tu comprends, genre j'inflige pas le prix et tout ça. Fait que bref, là-bas, on a une plus grande variété de choix mais je veux toujours prioriser la production locale aussi, c'est juste que ça va, de faire les deux, ça te permet de mieux jongler puis d'offrir plus de variétés à une plus grande clientèle, ceux qui sont intéressés à acheter que locale puis ceux qui sont intéressés à acheter encore des bons produits de super locale. Fait que tu vas garder des produits qui sont faits à 100% locale. Exactement, on va continuer à faire des prods locales, tu sais, je veux vraiment faire les deux mais ce qui est vraiment cool de faire ça un peu à l'étranger puis tu sais, je tarte le terrain, ça se peut aussi que je fasse « Hey, fuck off, j'ai pas aimé ça, je veux revenir locale ». Ce qui me sorprendrait parce que les possibilités que tu peux faire là-bas, genre tu peux mettre, tu peux faire du tricot, tu peux faire des boutons ici, j'ai jamais pu faire ça, c'est fou là. Puis c'est ça, c'est comme, tu sais, que t'aies deux gammes dans ta compagnie, que t'aies des produits comme qui sont justement, parce que le but, ouais, c'est quand même un bon, parce que c'est ça l'affaire, c'est que ça crée, c'est du « gate », parce que le monde comme, puis tu sais, le monde qui a charlé sur toi le soir que c'est sorti ou whatever, ou l'article qui a été écrit là-dessus, le monde qui va, c'est pas du monde qui s'attendait à l'acheter à la base, même si ça coûtait 15 piastres. Non, mais les gens qui charlent le plus n'ont jamais été sur le site de Noble puis n'ont jamais acheté chez Noble, donc à la fin de la journée, je suis comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Je vais pas essayer de te convaincre, même si je baisse le prix à genre 50%, t'achèteras toujours pas, t'es pas cliente chez nous, tu sais, mais tu sais, je comprends, ça a été vraiment une belle expérience parce que d'un côté, j'ai trouvé ça intéressant d'être la première à justement choisir un chemin plus bouetteux puis faire comme, OK, ça va me coûter vraiment plus cher, je vais vendre mes produits beaucoup moins rapidement que n'importe qui d'autre parce que ça coûte plus cher puis tu sais, etc. C'est moins des produits recherchés, tu sais, je dis mon design, je le trouve hyper recherché pour du local, j'en reviens comme pas qu'est-ce qu'on réussit à faire avec le peu qu'on a, mais quand même, à l'étranger, c'est comme, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire des manteaux, j'aurais jamais pu faire des manteaux ici, tu comprends, ça c'est vraiment nice. Fait que oui, puis ça m'a aussi donné l'expérience que c'est ça, les gens veulent, veulent que tout soit parfait, mais à la fin de la journée, même si tout est parfait, tout est dans le cadre, ils n'agiteront pas à la fin de la journée quand même, tu sais. Puis ils vont pas le dire, mais eux, ils font leur commande Fashion Nova, puis ils chalent pas. Moi, je me fais encore critiquer à ce jour, genre tu nous dis que ton brand est local, mais t'achètes encore du Zara. Ouais, mais comme, on est en 2021. Genre, tu comprends, je priorise les achats comme éthiques, je priorise les achats locaux, je priorise d'aller thrift de temps en temps, mais comme, faut pas se rentrer la tête dans le sable. Comme des fois, de temps en temps, j'arrête au Zara, je m'achète un piece, puis that's it, tu sais. Je suis plus intelligente dans ma consommation, je suis plus intelligente dans mes choix, puis je suis très consciente de qu'est-ce que je fais puis de qu'est-ce que je consomme maintenant plutôt qu'avant, mais je pense que c'est une question de diminution plutôt que de genre t'arrêtes complètement, puis ce qu'il y a tant qu'à faire, ça va loin, là. Si t'arrêtes ça, bien, il faut aussi que tu deviennes VG parce que le côté éthique puis sustainable vient aussi de ça, puis c'est comme, ça n'arrête plus, Jean. Mais c'est ça, c'est juste, j'ai l'impression que c'est bizarre que ce soit tombé sur les infos, tu sais, c'est comme, c'est beaucoup de standards quand les compagnies, tu sais, que le monde idolise, c'est pas des compagnies les plus morales du tout, mais je pense que l'affaire qui vient de la frustration, c'est l'accumulation de tous ces gens-là qui ont fait des promos fast fashion toutes ces années, puis que quand là, ils ont parti leur compagnie, là, ils sont comme, oh non, mais supportez local, puis encourage. Ah, je te comprends tellement. Puis genre, le monde sont juste comme, et le monde n'aime pas l'hypocrisie, le monde n'aime pas ça se faire prendre des câbles. Ça, c'est vrai. Puis je pense que les gens se sont vraiment, l'ont vraiment vu de même, genre, tu nous prends vraiment pour des épais parce que, il y a pas long, t'avais un contrat avec H&M, puis genre, je l'avoue, c'est contradictoire, mais en même temps, qu'est-ce que les gens auraient aimé que je fasse, que j'essaye de faire ça local puis éthique ou que je fasse, ben fuck off, j'encourage H&M dans la vie de tous les jours. Fait que, continuons à aller faire un brand de plus qui est poétique, tu sais. Fait que j'étais comme, je comprends leur point, mais en même temps, je l'ai fait pareil parce que, sincèrement, au fond de moi, j'ai eu le choix, j'ai pris le choix plus difficile parce que je trouvais ça important de le présenter comme ça. Puis là, ben maintenant, on va essayer de faire un peu des deux puis tu sais, quand on parle de fast fashion, je veux dire, tu peux très bien faire un brand qui est petit, qui est exclusif, qui est super sustainable tout en étant à l'étranger, tu sais. Fait que, c'est sûr que, il y a... C'est ça. Le monde, je pense, c'est son PTSD de blaze swimwear au Québec, man. Ouais, la tête. Grosse référence. Si vous l'avez, vous l'avez. Je n'ai jamais cher elles m'ont envoyé des pieces deux fois. La deuxième fois, je ne les ai pas partagées parce qu'elles m'ont une followée. Oh, wow. Mais tu sais, je venais de savoir tout le scandale, je ne vais pas aller faire « Hey ! » Tu comprends ? De quoi je suis à voir l'heure. En tout cas, je suis finieuse. C'est tellement un bon... On revisite des bons moments du Québec aujourd'hui. Mais c'est ça, tout le monde... Parce que je pense que le monde de l'influençage reste assez futile quand on commence à parler de promotion, le monde en déligements. Puis là, quand le monde vende des produits... Puis tu sais, même à J.D. Temple, ça est arrivé comme... Lui, c'est pire parce qu'il est dans un mainstream level. Genre, il a vendu ses hoodies. Puis là, c'est comme... Il prend le monde. Mais je ne sais pas. Est-ce que c'est trop cher pour un hoody 100 $ ? Toi, qui es dans le monde de la mode, est-ce que 100 $, c'est le prix d'un hoody ? Absolument. Surtout parce que... Puis je ne m'y connais pas. Je ne sais même pas parler de J.D. Temple. Ça ne veut pas 100 $. Mais est-ce que tu trouves qu'un hoody, que ça coûte 100 $, c'est chill, un hoody ? Moi, perso, je pense que faire un hoody au Québec, ça coûterait... Je pourrais le vendre moins que 100 $ pour faire des profits. Ça n'a pas de sens que si ce n'est pas fait local, si c'est fait, mettons, en Chine, ça n'a pas de sens que ce soit 100 $ parce qu'un hoody en Chine, ça coûte peut-être... Je m'avance, mais peut-être 10 $ gros. À moins, il est insane, le hoody, 10 $ cost. Ça, c'est fucked up. Fait que fois 2, 20, fois 3, fois 4, fois 5, tout dépendamment du profit que tu as besoin pour que ton entreprise roule, ça n'a pas de sens. Mais ça dépend en même temps. Mettons, moi, j'ai fait des maillots, j'ai payé une designer, excuse-moi, une graphiste qui a fait le dessin à la main, ça, il faut que je la paye elle. Après ça, j'ai payé quelqu'un pour faire le design parce que je ne m'y connaissais pas un maillot, ça, il faut que je la... Tu comprends, ça dépend tellement de plein d'affaires, mais en général, non, ça coûte bon ça. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi le monde de son temps... Je pense que l'industrie de la mode a cette espèce de réputation que c'est juste tellement le textile, en fait, pas juste la mode, c'est tellement une industrie que le monde a un oeil bizarre dessus. Je ne sais pas pourquoi, j'avoue que c'est crush en overall, les gros, justement, c'était Paris Fashion Week, pendant le défilé Louis Vuitton, il y a une fille qui est allée sur le runway. C'est moi aujourd'hui. Les models étaient unbothered au complet. Oui, c'est juste comme... Pour moi, c'est un bump in the road. Je vais juste continuer. Le pire, excuse-moi, c'est parce que je pensais ça en parlant, mais le pire, c'est que mes prix, je les comparais à tous les autres merch d'influenceurs. C'était comme, je suis vraiment... Pour quelqu'un qui fait du local, je suis fucking dans la compétition. Je veux dire, mes prix sont tellement... Puis moi, je veux dire, c'est du design, c'est pas un hoodie, genre, sans rien enlever un hoodie. J'étais comme, pourquoi les gens s'acharnent autant sur moi alors que j'offre un prix que je fais même pas d'argent dessus versus des influenceurs qui font la grosse piasse sur quelque chose qui leur coûte pas cher parce qu'ils se font à l'étranger. Puis même à ça, j'offre des prix très similaires, genre, what the hell, pourquoi les gens s'en... Mais je pense que les gens ont juste... Mon chum m'avait déjà dit, on avait déjà dit cette discussion-là, il m'a dit, t'as trop voulu jouer la parfaite tout le long de ta carrière, tu t'es jamais vraiment... Tu t'as toujours voulu plaire aux autres, genre, ah, là, les gens te critiquent parce que tu t'encourages de faire ce fashion, let's go, je vais arrêter, je vais les satisfaire. Tu sais, quand je te dis que j'ai voulu arrêter d'entertainer cette audience-là, c'est ça, genre, on dirait que je voulais toujours être la personne qui voulait que je sois puis à un moment donné, c'est exhausting parce que tu te rends compte que, ok, mais c'est pas moi, ça. Tu comprends? Moi, je... Je veux dire, j'ai mes valeurs... C'est juste pas sustainable à long terme. Exactement, tu sais, fait que c'est... Fait que c'est ça. Ouais. Puis surtout, dans des cercles, c'est comme... Ça hold le monde à des values que même eux, genre, c'est comme... C'est comme juste un... Puis c'est, tu sais, surtout dans ces éros-là, post tout 2020 puis tout... C'est tellement performatif aussi, genre, juste as a whole, fait que moi, c'est pour ça que comme... Tu sais, comme je parle tellement d'affaires sur mon YouTube, sur mon shit, mais tu verras jamais rien d'activiste whatsoever sur mon Instagram ou de rien, genre, je sais pas... Comme Instagram, je trouve tellement que c'est la plateforme la plus... Tu sais, comme il y a du monde qui m'ont déjà envoyé et il y a un gars qui m'a déjà envoyé « Yo, pourquoi tu parles pas de ça sur ton Instagram? » Puis là, aujourd'hui, il fait une entrevue avec un ancien candidat d'Odé qui s'est fait de kick-out parce que comme... Je parle Rémi de gagner. Oh non! Est-ce que t'es au-dessus? Moi, pour vrai, si je peux dire un affaire là-dessus, je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que c'est doux-là à dire. C'est des besoins. Tu vas pas l'inviter, j'espère. Ben non, ben non, 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 OK. Parce que moi, j'étais curieuse d'avoir sa version. J'ai écouté la vidéo de Rémi, justement. C'est rien que pour enlever la Rémi, mais j'étais comme... Moi, j'enlève toi à Rémi, je trouve ça décolle. Tu peux y aller. C'est mon texte, correct. J'étais genre, on s'en cralle si tu as sa version des faits. Moi, pour vrai, il y a un affaire qui m'énerve. Quand tu te fais exposer de même, peu importe si ça a été exagéré ou pas, fais juste effacer, man. Genre, efface-toi, prends du temps pour toi puis reviens. Je m'en fous de ce que... Le gars, j'ai écouté brièvement puis j'étais comme... D'aller s'exposer comme ça, de un, il faut que tu aies des bases parce que c'est très mal vu. Puis de deux, ses discours, il fait juste littéralement avouer ses actes. Mais je n'étais pas moi-même. Je n'étais pas lucide dans ce temps-là. Je prenais de l'alcool. Mais oui, mais pourquoi c'est pas juste effacé puis au pire, les gens vont oublier. Là, c'est comme tu leur mets en face. Oui, c'est arrivé, j'ai fait ça. Mais tu prenais mon pitié parce que j'avais des problèmes. Mais tu vois, c'est là, moi, plus m'étonne que ça, c'est comme... Tout ce que tu dis fait tout du sens, mais ça n'aurait juste pas dû arriver tout ça juste qu'on en débattre. C'est complètement pas... C'est insensé, c'est immature, c'est irresponsable pour des gens qui oeuvrent dans ce space-là que moi, je travaille genre depuis deux ans genre que yo, les youtubeurs, on est chill, on fait des choses, on est fucking... Puis que là, genre, tu sois tellement... Toutes les gens qui... Tu sois tellement genre ma chaîne qui fait pas de views. T'as vu n'importe qui. Puis genre, je vais faire ça puis je vais me prendre pour... C'est juste... C'est de low-slow puis genre... Tu sais, comme j'ai pas... Je suis une des personnes qu'on pourrait le plus reprocher au Québec de faire du clickbait, genre, let's go. Mais ça, c'est juste un low-shit job. C'est too much, là. Puis c'est juste... C'est débossant puis c'est genre moi qu'est-ce qui me fait encore plus débosser puis genre, je veux pas avoir de vidéo là-dessus fait que c'est good qu'on en parle live, genre. C'est juste... Tu lis les commentaires puis tu vois toutes les femmes qui genre sont là à rent parce qu'elles sont juste outrage. Puis là, tu vois toute l'émotion que ça a brassée chez du monde que ça aurait juste pour faire comme, nope. Genre, on va pas créer ce vecteur de toute cette merde parce que quand tu poses ces questions-là puis tu soulèves tout ça qu'on pourrait débattre genre sur ce cas-là en particulier, il y a plein de monde qui sont juste de mauvaise foi puis qui vont commenter des shit fucked up, argumenter avec du monde qui ont passé une heure puis juste dire femme d'ailleurs, tu connais rien. Genre, c'est juste fucking toxic comme web, genre c'est absurde. Mais tout ça, c'est la faute d'Odé à la base. Fait qu'on peut argumenter sur les gens qui ont fait des vidéos avec mais Odé a l'accouci. Genre, je pourrais pas... Mais je suis tellement, tellement... Je suis contente que tu aies dit qu'on allait... Je suis tellement contente que tu me dises ça parce que quand j'ai vu la vidéo de Rémi puis qu'il fait sa petite introduction et puis j'étais super mal à l'aise de... Fais juste avouer que tu l'as fait avec des vues parce que tout le monde parle de lui en ce moment. Mais c'est wrong. Genre, à la fin de la journée, couche-toi le soir puis tu sens-toi pas bien d'avoir fait ça parce que... What the fuck, honnêtement? Genre, ton but à toi, Rémi, quand t'as voulu faire cette vidéo-là, c'était pas... Je veux savoir sa version des faits, je suis curieux, je veux ouvrir la discussion. Fuck off, tu voulais avoir 100 000 vues sur ta photo de vidéo. Arrête! Si au moins, il disait ça! Non, moi, ça me fascine. En tout cas, je pourrais parler... Mais ça a toujours été ça, mes amitiés d'influenceurs. C'est pour ça que je me disais... Je veux plus aux événements puis tant que gars, la COVID est arrivée parce que ça a fait en sorte que j'ai comme une raison de ne pas y aller. Ah, je suis pas à l'aise. J'ai peur que... Fait que là, j'ai pu me reculer, mais les influenceurs, je veux plus découvrir personne, ça ne m'intéresse pas. C'est tout le même genre de monde. Pas toutes, mais ceux que j'ai... Il y en a qui ont fait leur preuve puis c'est du monde merveilleux dans la vraie vie. Il y a d'autres personnes que je comme... C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça, c'était... Moi, je te filtre parce que j'ai souvent commenté cette culture d'influenceurs par association. On t'a tagué dans des stories puis ça a été ça notre game de gens connus. C'était juste... Elle a traîné puis j'ai fait un story puis je l'ai tagué. C'était ça. On est bâti des carrières, moi. Je te filtre. Je te crois à 100% parce que c'est comme... Il y avait... Il y a comme le monde qui ont eu un juice puis il y a du monde qui ont versé le juice à d'autres. Oui. Oui. Il y a du monde... Je m'étais déjà fait dire il y a du monde qui... C'était quoi la phrase? Il y a des doers puis il y a des makers. Il y a du monde qui make puis il y a du monde qui do. Il y a quelqu'un qui évent l'affaire puis il y en a d'autres qui font juste recréer la même chose. Je le vois un peu de même. Il y a du monde, il y a des influenceurs qui se sont bâtis par eux-mêmes puis il y a d'autres influenceurs qui se sont bâtis en se greffant à d'autres influenceurs en étant amis ou en étant... On en a une téléréalité. Exact. On en a une téléréalité. Exactement. Tu t'animerais-tu au dé? Serais-tu d'en animer au dé? Honnêtement, je serais dans d'animer n'importe quoi. Ça, je serais dans. Ça, ça m'irait. Mais comme... Ouais. Moi, je serais dans. C'était comment animer le tapis rouge jusqu'à l'artiste? C'était comment? J'étais animée? Je me souviens pas. Ouais, t'étais là. T'étais sur un tapis rouge. Ah oui, avec Billy. Billy, loin. Ouais. Mais c'est le fun. Honnêtement, j'aime ça, ça. J'aime plus ça interviewer quelqu'un que me faire interviewer parce que moi, je me dis qu'est-ce que tu veux que je dise d'intéressant? Tu comprends? J'aime ça en apprendre sur les autres. J'adore aller devant une caméra. Ça, ça me gêne pas pour tout. Tu me mets devant un public, tu me mets devant une caméra. J'adore ça. Ça, je me sentais vraiment dans mon élément. Mais c'était quelle vedette qui était le plus bite? C'était quelle vedette que t'as aimé parler? C'était quoi? C'était les galas artistes? Mais je suis allée... J'étais allée à plusieurs galas à cause de Billy, qui était Québécois. Je faisais des petits sneak peeks. Le galas artiste, c'est vraiment nice parce que j'allais au after party. Je voyais toutes les vedettes sous et saules. Ça, c'était malade. As-tu vu Pierre Bruno sous un peu? As-tu vu Pierre Bruno faire quelque chose? Tu as-tu serré la main? Non. Non, Pierre Bruno, j'ai fait un beau sourire. Il a l'air super sympathique. Il existe pour vrai, Pierre Bruno? Tu l'as vu dans le vrai monde physique? Oui, c'est vrai. Il existe vraiment. C'est vrai? Je te dis. Sinon, j'ai vu... Ça fait tellement longtemps dans mes souvenirs. J'ai vraiment l'impression que plus que je vieille, plus que je perds la mémoire de tellement d'affaires ou peut-être que mon cerveau a des PTSD dans ces années-là. Mais ça, c'était cool. C'était vraiment le fun. Mais tu te sens pas rapport. C'est un peu comme les influenceurs qui vont mettre gala aux États-Unis. T'as-tu pas rapport? Moi, je trouve qu'ils ont rapport parce que c'est la nouvelle génération. Mais comment moi, je me sens quand je vais dans des événements avec du monde de la télé, je me sens vraiment fuckable. pis je le sais qu'eux, ils me trouvent vraiment fuckable. Fait que je suis vraiment petite. Open bar, je reste là. Ouais, s'ils te trouvent fuckable parce qu'il y a plus de monde qui care à propos de toi qu'eux, ils vont jamais care. Mais ça, ils disent pas live. Mais c'est ça qui les frustre. Non, mais moi, je sais... On prend leur job. C'est ça. Mais c'est ça que... Tu sais, c'est ce que Guy a dit, man. Il faut se finir pis se battre contre les géants du web. Ben, vas-y, Big. Il y a un par exemple de Met Gala. Est-ce que t'as checké l'outfit du Met Gala, Jean? On peut savoir un Met Gala talk. C'était qui, ton Shining Star qui s'est démarqué? C'était vraiment une bonne question. Fais-tu nommer des noms? Je ne sais plus qui était là. Il y avait Kim Ké avec son habitude en noir. Il y avait Kim Ké, il y avait Lil Nassek, il y avait Timothy Shyamalan. Lui, son outfit, était un peu trop véné comme on goût. Avec les Converse, c'était pas... Mais le thème, c'était America. C'est quand même un thème fucked up. Il y avait E. aussi avec la robe socialiste. Oui, ça c'était... Oui, oui. Je m'en allais faire genre mon... Oui, ça c'était super beau mais non, ça n'a pas sa place, je trouve. Non, mais tu sais, t'allais faire ton... Oh non! Ça fait deux épisodes qu'il y a l'un de trop de temps. Je vais le rater dans le chambre du monde. Oui, ils ne m'entendent pas que je parle. OK, parfait. Mais c'est ça, je viens de comprendre quand les gens me traitaient de fake. Moi, je voulais comme... Ah oui, je vais voir dans quelle direction il fallait avec ça. Mais moi, tu sais, genre d'affaires, ça me... Comme c'est beau mais comme... C'est ça. T'as peur d'être du mauvais côté de la discussion. Mais c'est tellement difficile aujourd'hui, je trouve. Tu vas dire, un affaire, tu vas dire que t'aimes les pommes, genre la fameuse quote qu'on voit toujours partout puis les gens vont te ramasser parce qu'ils t'aient pas parlé des poires. Je pense pas. Moi, j'ai une théorie mais je pense que tout a le niveau d'importance que tu lui donnes. Oui, j'avoue. Si tu... Genre... Si t'as de l'air de parler que t'es en train de faire fucking attention à ce que tu dis puis là, tu te dis de quoi, tu es stupide puis t'es comme... C'est comme... À un moment donné, moi, avec, j'étais là puis genre... On peut tout dire, il faut que tu dises ce que t'es capable d'assumer puis quand tu t'exprimes mal, la majorité du temps, le monde va te donner le bénéfice du tout que tu t'es mal exprimé, genre. OK, ouais. Puis le monde, il pense qu'ils sont pas libres de penser des choses à cause qu'il y a une idéologie dominante qui fait comme il faut que tu penses ça puis ça puis ça. Mais ça, c'est pas dans la vraie vie, dans la vraie factualité des choses. Parce qu'on dirait que tout le monde passe au bat, genre. On dirait qu'on est constamment dans un procès dès que tu t'exprimes sur quelque chose. C'est pour ça que genre... Mais c'est que c'est mélangeant parce qu'on a l'impression que le monde qui passe réellement au bat, c'est du monde fucked up. Genre, les personnes passent au bat pour avoir dit que je trouvais que la robe elle aussi n'a pas sa place au met de gare, là. Tu comprends? Fait que ça devient que, oui, un climat où est-ce que le monde il check, est-ce que le monde dit, il faut être consciencieux de ce qu'on dit. Mais ça, en tant que personne qui s'exprime publiquement, tu l'internalises. Puis vu que souvent, c'est du monde comme, mettons, toi ou comme moi, je suis fucking anxieux ou genre, je suis capable d'avoir le train d'aller réfléchir à où est-ce que tout peut aller au pire tout le temps, genre. Comme tu peux l'internaliser puis faire comme, yo, genre, ça, ce que je viens de dire, si tu le déconstruis comme il le faut, c'est de l'estimement, genre. Fait que là, tu traînes ce stress, genre. Ah, c'est ça. Mais c'est pas tant deep que ça, genre, comme for real. J'ai une question pour toi. Vas-y. Après, tu sais, parce que tu te mouilles beaucoup, mettons, sur tous les sujets, genre, ben, mettons, c'est ça. T'as-tu déjà passé proche à faire cancel? T'as-tu déjà été, t'as-tu déjà, mettons, trop avancé un approche ou quelque chose que les gens étaient mad? Ben, yo, quand j'ai dit, quand j'ai fait ma vidéo sur Émile Jad parce qu'elle m'avait bloc puis que justement, il est rieux, c'était pas, il y a juste 500 personnes qui, mais ce jour-là, ma chaîne a fait 60 000 vues puis j'ai pris 8 000 abonnés, genre, comme le monde a aimé ma vidéo, genre, j'ai pas, je pense pas que j'ai déjà, ah, ben, yo, récemment, ok, ça, c'est drôle, je veux pas faire cancel, mais vraiment me faire, genre, manger des messages méchants, genre, j'étais allé à une podcast de rap, rap politique, shout out, puis dedans, je parlais de Laval puis j'ai dit que la Rive-Sud, c'était trash, genre, j'ai dit ça en blague, genre, mais j'étais dans une podcast de rap, fait que ça a fait comme les gens qui sont dans le milieu, qui gravitent autour de ça, je parlais en termes de blague, genre, fait que là, il y a un journal de hip-hop qui a fait juste le clip, genre, de moi, qui dit que la Rive-Sud, c'est trash, puis que, genre, il l'a posté, puis là, je recevais plein de messages comme, yo, puis des rappers qui me taggaient dans leur story, genre, yo, tu peux pas, tu peux pas venir dans le sud, nanana, rechercher ce gars-là, il mettait mon nom. Non, impossible. Fucking dead ass, genre. Non, moi, j'avais fait de l'anxiété, là, à côté, genre, je barricade ma maison, là. Oh, mon Dieu. Ouais, ça, pis ça, c'est, genre, 3 semaines, là, d'autres jours. Wow! Fait que c'est quand même, mais ça, c'est... Ouais, sur des sujets, d'autres, même, yo, genre, c'est ça, ma job, genre, comme, sur les sujets les plus fuck-tops, de juste passer. Mais t'aimerais ça, toi, hein? D'accord. T'aimes ça, des petites affaires, de même, t'as, je suis sûr. Non, ça, ça m'a terrifié. Mais ça, oui, ça, j'avoue, mais mettons, genre, du monde qui réagisse comme autant positif que négatif, t'aimes ça, tu comprends? Parce que ça fait partie d'eux. Ouais, mais c'est que ça dépend. Là, c'est rendu, j'ai l'impression, c'est rendu... Avant, c'était comme... Moi, j'arrive, pis je dis une take, genre, pis comme, yo, ça, c'est fuck. Là, c'est rendu comme institutionnalisé. C'est, genre, j'arrive, pis comme, moi, genre, je dis, je parle de qu'est-ce que le monde s'attend à ce que je parle, je dis qu'est-ce que je pense, pis après, le monde débat, pis je suis vraiment... C'est rendu déconnecté. Genre, qu'est-ce que je dis, le monde, il parle de ça aussi, mais le monde, son... Je sais pas. J'aime pas ça que le... Je suis vraiment consciencieux de comment c'est interpréter que je dis, pis c'est ça que je porte... En fait, toute la capacité, ce que je fais, genre, en fait, tout l'effort, là, c'est vraiment dans ça, genre. Fait que non, je cherche pas, jamais à... Je cherche à faire des jokes drôles, ça, c'est fuck. Mais si c'est dans l'humour, c'est différent que dans l'opinion. C'est jamais méchant, genre, si je savais jamais d'une... À quelques exceptions. Non, yo, j'ai été... Je sais pas, pour vrai... Tu sais, tu réécoutes, genre... Tu sais, comme Pell Coutier, c'est quelqu'un qui veut pas venir ici, OK? Parce qu'il dit que, genre... Genre, il veut pas se ramener... Quand j'ai fait des vidéos... J'ai fait une vidéo qui s'appelle Pell Coutier, t'es allé trop loin, genre. Où est-ce que je suis pas... Parce que... Qu'est-ce qu'il avait fait? Il faisait tout le temps des... C'est stupide. Quand tu l'expliques avec du recul, c'est tellement stupide que j'ai fait une vidéo là-dessus, genre. Mais c'est comme... Il faisait tout le temps des annonces. Puis, genre... Le monde n'arrêtait pas de m'envoyer. Comme, check, l'Instagram Appell Coutier. Puis, il venait de poster une vidéo sur YouTube où est-ce qu'il disait qu'il comprenait pas pourquoi le monde s'intéressait plus à lui, genre. Puis, tu checkais son Instagram puis c'était juste des pubs. Puis, j'étais comme, bro, genre... Peut-être que tu réalisais que tu fais plus du tout du contenu parce que t'aimes ça puis juste pour payer tes bills, genre. Puis, dans la vidéo, j'étais vraiment nuancé, puis tout. Puis, il y a tellement... Il y a pas... Fait que, genre, tu sais... Mais je pense que c'est... Excuse-moi, là, mais je pense que c'est ça, la majorité des problèmes des influenceurs. Puis, je m'inclus là-dedans, c'est qu'on est vraiment... On est fragiles parce qu'on a vraiment la tête enflée, genre. Comme, honnêtement, tu pourrais dire n'importe quoi de super gentil, juste une critique constructive. Je n'en connais pas beaucoup d'influenceurs qui le prennent. Genre, moi inclus, là. On dirait qu'on est comme... Genre, c'est... On est tellement surexposés mais on dirait qu'on ne s'attend pas à ces affaires-là. C'est pour ça, peu importe que ça soit nuancé, que ça soit gentil, que ça soit constructif, les influenceurs ne te take pas, tout simplement. Mais tu sais, je ne sais pas si... Ta question, c'est tout le temps... Le but, tu sais, quand tu fais une joke sur quelqu'un, puis ouais... Tu sais, c'est... Même si la joke est faite bienveillante pour faire rire le monde, puis genre, tu t'es mis en scène devant des centaines de milliers de personnes, puis voir que tu ne t'imaginais pas quelqu'un à avoir une observation drôle à faire sur qu'est-ce que tu fais, puis que... Peu importe c'est quoi, ça va faire chier la personne que le monde rit de ça, genre... Non, c'est ça. Fait que je peux... Même si je dis, ah, moi, c'était all fun, pour moi, on faisait des jokes, genre, je ne peux pas dire que je relate pas à ce que ça te fasse chier, genre, fait que genre... C'est pour ça que je suis juste comme, yeah, puis... Yeah, je ne sais pas pourquoi... Ici, dans ce content game, une personne que je pense que genre... C'était juste... Genre, il y a vraiment... Que je trouve que... Il n'a pas mal pris, il a mal compris ce que j'ai écouté, puis que live, ils ne veulent pas venir, puis qu'on ne puisse pas en parler, genre. Je suis juste comme... Parce que, ouais, mais sinon... Ah, moi, si je t'allais, je viendrais, parce que justement, ça enlève ce souvenir-là, puis tu peux comme... Pas te défendre, mais tu peux ouvrir la discussion sur ce qui s'est passé. Mais c'est parce que tu es encore stuck par l'image qu'il y a de moi dans mes vidéos, puis tu penses qu'il va arriver ici comme toi, tu penses... Ah, ouais, puis j'allais me faire roasting. Puis que j'allais faire comme... Comme si j'étais dans ma vidéo YouTube, montée à côté, genre, comme de même, comme si c'était ça l'après-vie. Tu coupes mes réponses pour faire une phase de marge, genre. Ah, non. Puis y'a-tu... Après ça, j'arrête de te poser des questions, mais y'a-tu quelqu'un que tu regrettes d'avoir été trop, peut-être, rough avec, genre? Non. No regrets. Avec du... Alanis. Alanis, elle l'a mangé hard, non? Ça, c'était... Est-ce que c'était le truc de... Elle l'a mangé back-to-back parce que, genre... Oh, non. Elle a fait le... Ça a accompagné la troupe que le monde était comme... Ah, oui, OK. Puis le monde pense... Genre, tu sais, genre, dans ce temps-là, parce que c'était comme du genre... Comme moi, je recevais, genre, comme 50 messages, quand elle publie ça, puis après, tous les jours qu'il suit, yo, faut-tu parler de ça? Fait que le monde pense, ah, tu broses la marge. Je suis comme, non, 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 le monde... Le monde ne veut, le demande. Fait que, genre... Puis, ouais, fait qu'Alanis, genre, dans l'espace de trois semaines, j'ai fait deux vidéos sur elle, genre... Aïe, 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 moi, je n'arrivais pas que je l'ai... Puis, elle aussi, je l'ai invitée ici, elle n'a pas répondu, mais elle est enceinte, genre, je ne veux pas, genre, shout-out à l'anis, félicitations pour tes enfants, genre, c'est hors du neuf, genre... Non, occasionnise pas d'imaginer... Juste, moi, je voulais me chier dans les shorts, là, maintenant, ici, là, j'imagine pas, genre, sans m'être fait ramasser, tu comprends? Mais c'est ça, c'est imposant, genre, en tant que... Moi, j'étais stressée, là, j'étais vraiment stressée, j'étais genre, je m'en vais là, puis il va me mettre dans un coin, mais je n'aurai pas quoi répondre. Mais c'est pas l'objectif, parce qu'après, sinon, plus personne va venir, là, comme... OK, c'est pour ça, dans le fond. Non, mais... T'es gentille pour continuer ton contenu. Non, je suis pas gentille. Genre, à force de poser des questions dans du monde, c'est ça que je réalise en faire ça, genre, maintenant, 40 épisodes, que je pensais que j'allais arriver aussi au début, puis à fucking argumenter, puis genre, passer qu'est-ce que je pense du contenu, mais à poser des questions, maintenant, on parle de ta brand, genre, puis t'as parlé de ta brand, c'était pas tant à moi de s'interroger live, c'est au monde, ils vont l'écouter, puis faire... Tu comprends? Moi, le but de cet exercice-là, de la discussion, c'est pas que moi, c'était mon opinion, c'est juste qu'on sorte des shit, genre. Fait que c'est pour ça que la podcast, le monde réalise pas que c'est pas un débat. Genre, j'ai pas encore invité du monde ici, puis je sais comment on va faire un débat, genre, c'est tout ça les 10 entrevues à date. Non, c'est bon, ça. C'est pas la même chose. Ouais. Fait qu'il y a un... Mais je pense que l'influenceur era aussi, c'est un peu mort, genre, c'est trop... Je sais pas, moi, ça m'intéresse. Je suis trop sur TikTok, fait que le monde le voit dans mon contenu live, genre, j'écoute la politique, puis tout, fait que je parle juste de politique, puis genre... Mais c'est vraiment intéressant parce que tu vois, justement, les influenceurs, moi, je trouve qu'ils commencent à se saturer. Moi-même, quand je parle d'influenceurs, je m'inclus à 110%. On sature, je veux dire, on en a passé des... Tu comprends? Des étapes, on en a passé des trends, puis à un moment donné, c'est comme... Je trouve que c'est redondant, puis en même temps, je trouve que c'est difficile d'amener du nouveau monde. Tu sais, OK, un nouveau créateur, tout ça, parce qu'une fois que c'est tough, je trouve de percer aussi, aujourd'hui. Je sais pas, mais mettons, j'imagine que ça doit être tough, surtout sur YouTube, puis ça doit être vraiment difficile. Faut que tu viennes un TikTok, genre le monde hyper sur TikTok. C'est ça, exact. C'est tough, sinon autrement. Je trouve que c'est quand même assez saturé, le monde des influenceurs aussi. Faut vraiment que tu sois créatif. C'était ça, le but à la base. C'est ça, le but du web, c'est genre... C'est le meilleur monde au top. Puis au Québec, il y a eu un game, comme on a parlé tout à l'heure, qui s'est fait de... L'ami de la personne se rend à côté, puis là, ça fait cette espèce de paraplu. Parce que, tu sais, qui ont le plus de vues au Québec à cause que la personne a le plus de films, c'est pas les meilleurs vlogs qui sont produits au Québec, tu comprends? Je ris, mais mes vlogs, moi, c'est pas... Non, mais c'est ça, mais c'est un bon exemple. C'est comme, ta chaîne, le monde sont attirés à ton vlog quarantaine, chum, qui a sur leur 70 000 views, genre, puis c'est comme sûrement un vlog d'iPhone, tu sais, mais le monde sont intérêts. Legit, je m'endors quand je l'écoute, là, tu sais, quand je le montre, je suis comme, ah, c'est intéressant, j'écoute la... Mais tu sais, ça, les gens aiment ça, genre, puis c'est rien pour leur enlever, mais c'est ça que je te dis, c'est... J'ai beaucoup analysé ça, qu'est-ce que les gens aimaient regarder, puis qu'est-ce que les gens... Qu'est-ce que tu penses que toi, les gens aimaient regarder, puis finalement, ça pogne pas par tout. Genre, les gens, ça dépend, mais en général, il y a des gens qui trippent sur les gens créatifs, mais en général, les gens aiment vraiment juste t'entendre parler de ta vie, puis de voir du drama. Tu sais, les gens, ils se plaignent que les influenceurs, c'est du drama-drama, mais les gens mangent. Les gens aiment ça quand il y a des influenceurs qui se battent ensemble, ça sort son popcorn, puis ça fait un sujet de conversation. Pourquoi au dépognotat, justement, sans revenir sur le sujet? Bien, c'est parce que c'est ça, c'est... Tu rentres, c'est pervers, genre, tu rentres dans la vie de la personne, tu avies ses émotions avec toi, genre, tu relate, tu relate pas, tu peux la bicher, ça fait un sujet de conversation. Je pense que c'est la même chose que les gens aiment chez les influenceurs, la petite famille, la maison, le contenu trop personnel, mettons pour moi, genre. Fait que c'est ça. Bien, c'est ça, puis il y a des gens, moi, genre, honnêtement, c'est comme, c'est ça que j'ai dit dans une podcast, c'est que moi, ça me donne rien en tant que tel de parler de ce qui se passe dans ma vie. J'ai tellement de choses qu'on peut parler live comme ma vie, c'est genre la dernière chose. Comme j'ai envie, je suis venu ici pour parler. C'est pour ça que quand je parle à des YouTubers, que toute leur présence est centrée autour de leur vie. Peut-être que je suis comme juste genre, wow, genre. Mais c'est ça que le monde aime, pour real. Vraiment, absolument. Mais je les vois, moi, honnêtement, mon audience baisse à vue d'oeil parce que les gens, je ne parle plus de moi et je me le fais dire à chaque jour. Ah, je m'ennuie quand tu parlais de telle affaire, je m'ennuie de l'ancienne Noémie. Je suis comme, quelle ancienne Noémie? J'ai juste, je suis passée de 18, 16, betons même, à genre 24. C'est normal qu'il y a une évolution puis maintenant, je veux juste mettre telle affaire de l'avant. Comme je ne vais pas, je ne vais plus me prostituir, je ne vais plus faire des trucs qui ne m'intéressent pas. Genre, je ne veux pas, j'ai l'impression que ça fait 10 fois, je le dis, mais je ne veux comme plus le faire pour les gens. Ça fait comme trois fois, tu le dis. C'est trois fois, mais quand même, quand même, je veux-tu le dire pareil? Mais ça fait quand même bientôt, ça fait une heure et demie quand même. Ah, quand même, c'est intense. OK. Mais t'aimerais-tu ça de faire une podcast? T'aimerais-tu avoir une podcast parlée chaque semaine? Mais j'y ai pensé. Je vais faire une podcast avec... Je vais vraiment parler de sujets super légers, mais je manque de temps. J'ai de la misère à être active sur YouTube alors que je devrais l'être puis je manque vraiment beaucoup de temps. C'est fou. Ça ressemble quoi à une semaine de travail de Noémie, la sœur? Oui, oui. Ça ressemble à quoi, je ne sais pas? Dans le fond, depuis que j'ai mon entreprise, c'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment horrible. C'est vraiment... Parce que je joue à la big shot un peu sur les réseaux sociaux parce que je ne veux pas que les gens attaquent que moi puis je ne veux pas qu'ils pensent qu'il n'y a que moi derrière, mais il n'y a que moi derrière. J'ai ma famille, j'ai mes proches qui m'aident puis j'ai quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux, services clientèles puis tout ça, mais à la fin de la journée, c'est toute moi qui emballe, c'est toute moi qui gère, c'est toute moi qui... C'est vraiment beaucoup de pression. Pour vrai, ça n'ajuste pas de mon sens. Puis mon horreur, c'est sûr que je me laisse beaucoup de temps lousse aussi parce que c'est ça que je me rends compte de tout faire, de tout gérer puis en plus de tout devoir créer, ça te prend un moment où est-ce que tu prends du recul puis que tu fais juste laisser ton cerveau parce que sinon, c'est rough. J'ai toujours des pans d'inspiration si je travaille trop. Je me laisse quand même un petit moment de lousse, mais je te dirais que je ne travaille pas moi juste sur un balle de 24-7. Puis si on revient à la genèse de cette compagnie comme créer, c'est-tu parti de... Est-ce que t'as... L'étape zéro, l'étape un de créer ta compagnie, c'est-tu comme, yo, j'ai des morceaux en tête que tu dessines. Comment c'est né un peu concrètement? C'était quoi la première étape? La première étape, c'était des années que je voulais le faire puis je n'arrivais pas parce que je voulais toujours passer. Moi, je suis retournée à l'université. Je ne suis pas restée longtemps parce que j'avais l'impression que je n'avais pas assez de connaissances dans le domaine. J'aimerais ça compléter d'ailleurs ces études-là. Je trouve ça tellement que ce domaine est intéressant à la mode, mais avant de commencer mon entreprise, j'ai dit, gars, je vais me prendre deux, trois cours parce que je ne m'y connais pas puis je vais arriver là-bas, je vais être une salle noob qui ne connaît rien, qui ne connaît pas les termes puis je vais me faire avoir. Fait que ça, c'était... Au début, je faisais juste chercher du monde qui allait pouvoir m'aider. Fait que je vais me trouver quelqu'un, je vais faire un brand ex-noémie. Tu comprends? Ça va être ça. Comme ça, je vais acquérir de l'expérience. Finalement, ça n'a pas marché. Je me suis fait dire non vraiment beaucoup de fois par toutes sortes de projets qui ne marchaient pas puis je mettais comme toutes mes yeux dans le même panier puis à un moment donné, on m'a juste dit comme mais pourquoi tu ne fais juste pas le faire toi-même? Ça va être tough, ça va être rough, mais comme, vas-y, tu sais. Fait que j'ai pris des cours. Après ça, j'ai fait affaire avec une designer qui allait m'aider à dessiner parce que moi, je suis hachée pour dessiner. Là, j'ai vraiment pris de l'expérience. Je suis vraiment rendue bonne. Mais au départ, je n'étais pas assez professionnelle au niveau du dessin pour comme... C'est une proie Moi, je trouve que c'est incroyable. C'est fou, genre. Fait qu'après ça, j'ai trouvé un producteur, en fait, qui était local. Mon but, ça a toujours été de le faire local au départ. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais parce que maintenant, je révise un peu mes affaires. Puis c'est ça, c'est installé tranquillement, mais sûrement. Puis ça fait... Tu sais, c'est sorti... Ça va faire un an que je n'ai pas de sortir en décembre. Ça doit faire cinq ans que j'attends de le sortir, mais ça brêtait. Je ne savais pas comment me lancer. Mais une année, j'ai juste fait comme « Let's go ». Je me lance... Je prends un risque, genre, puis je le fais moi-même. Je vais voir ce que ça va donner. Puis pour vrai, de l'avoir fait moi-même, ça a été rough parce que je n'avais pas d'expérience, mais de l'avoir fait moi-même avec du recul maintenant, ça m'a donné l'expérience. Fait que c'est vraiment cool. Oui. Puis le nom noble. Noble. Pourquoi là? Quand les gens disent noble, je gringe, mais je ne devrais pas parce que... Ouh, Québec, c'est vrai. Mais, oui. En fait, je voulais un nom court, efficace, puis je voulais que ça commence par « N ». Non, bon, ça a tombé là-dessus. Je trouvais que c'était... Je trouvais que c'était cute. Puis je trouvais que c'était comme... Ça faisait... Mais noble, en français, tu n'aimes pas ça? Je trouve que c'est noble. Mais je trouve que c'est trop un gros mot. Vu que ce n'est pas dans ma langue maternelle, noble, j'oublie un peu c'est quoi la définition parce que noble, c'est vraiment comme... C'est un gros mot. Tu comprends? C'est classe, c'est noble, tu sais. Ça fait un peu... Mais quand le monde... Je comprends. Ça va avec l'image de marque. Mais est-ce que... Toi, quand tu faisais, tu étais comme... Je veux faire du « high fashion », tu voulais faire du genre... Ça coûterait, mettons, ton morceau, si on disait... « High fashion », il serait genre 1200$. Ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait vraiment pas de sens. Je voulais juste faire du linge. En fait, mon thinking, c'était comme... Moi, j'aime la mode. Les gens me suivent parce qu'ils trippent sur la mode autant que moi. Ils aiment mon style et tout ça. Fait que je veux juste penser ce que Noémie aime porter, qu'est-ce que Noémie a voué dans sa garde-robe puis je vais le faire. Fait que j'ai comme pas vraiment eu de... J'avais pas vraiment d'idées genre pré-faites, mettons. Je faisais juste comme « Je veux faire ça, je veux faire ça ». Puis tu sais, c'est pour ça qu'on a essayé cet été des maillots de bain. Ça a super pogné. J'aurais jamais pensé faire ça. Puis comme... Spoiler alert, on a vraiment plein de petites collections spéciales comme ça qui sont du linge, mais qui sont pas comme du linge de tous les jours qu'on va faire. Des petites collections spéciales genre des maillots, des trucs de sport, des trucs comme ça. Fait que c'est ça. J'expérimente dans le fond. Je trouve que c'est ça qui est le fun un peu de le faire toi-même. C'est qu'il y a personne pour te dire de pas le faire. Fait que tu fais un peu qu'est-ce que tu veux. Tu vois qu'est-ce qui marche, toi, qu'est-ce qui marche pas puis t'as du fun. Puis à quelqu'un de plus jeune qui est live et comme « Je sais pas si je veux faire de l'entrepreneuriat, je veux faire de... » Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté en cheminement d'avoir une entreprise genre, ce processus-là ? Ça m'a fait développer un côté entrepreneur que j'avais pas du tout puis qui est pas encore tout à fait peaufiné. Ça prend vraiment beaucoup de... Ça prend vraiment beaucoup de goth, honnêtement, ce que j'ai pas. Ça prend d'être capable de dire non, mais être capable de me négocier. J'en sais qu'encore... Maintenant, je rends du bon, je le fais, mais au départ, c'était l'enfer. T'as pas idée. Puis quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, c'est ça. Je pense que le premier conseil que je leur donnerais, en fait, c'est que ça prend de la passion. Souvent, les entrepreneurs... J'en parlais justement il y a pas longtemps avec mon chef, mais souvent, les entrepreneurs, il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs qui ont pas la passion, mais qui sont... Ils ont la passion d'être entrepreneurs, mais pas la passion de qu'est-ce qu'ils veulent vendre puis qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme entreprise. Puis il y a les entrepreneurs comme moi, qu'eux sont juste passionnels sur quelque chose puis qui font... Hey, j'aime partir à une entreprise, j'aime tellement linge, mais qui ont pas le côté entrepreneur. Ça fait que ça prend, je pense, de base un peu des deux, mais ça prend beaucoup de passion parce qu'on a tellement de monde qui se perd des affaires pour faire l'argent parce que c'est tellement le fun d'avoir de la propre entreprise puis tout ça. Je trouve qu'il manque un peu de monde qui sont passionnés par ce qu'ils font. Tu sais que comme... Moi, ce que je fais, en plus de le faire moi-même, tu sais que je tripe sur ce que je veux, je tripe sur ce que je fais et non, genre, ah, je l'ai fait parce que je sais que ça va pogner puis c'est le fun puis je peux me dire entrepreneur quand je vais à OD, c'est écrit genre 24 entrepreneurs en dessous. Ça, c'est fucking... Tu sais, il y a tellement... Je suis désolée. Il n'y a pas de stress. Yeah, là, entrepreneur, c'est comme le titre facile. À quel est-ce que même ça remplace influenceur parce que la majorité des influenceurs c'est comme... Je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur, je travaille autonome, je travaille à mon compte. C'est tout des synonymes pour être influenceur. Ouais. Est-ce que tu as écouté Squid Game? Hey, j'allais commencer hier. Ah, fait. Hier, je suis rendue au premier épisode. En fait, non, je suis rendue au deuxième que je n'ai pas encore commencé. J'ai écouté le premier au complet. Ah, t'as écouté le premier au complet. Je trouve ça bon, là. J'aime tellement les films ou les émissions comme ça étrangères, étrangers, là. Je trouve tellement que c'est... J'adore ça. OK. C'est tellement différent. C'est insane. C'est insane. Faut que tu finisses. Je ne vais pas spoiler. Dans le fond, le monde allait écouter Squid Game aussi. Moi, je l'ai regardé en une journée, là. C'était juste... Ah, ouais. Il y a combien d'épisodes? Il y a un épisode. Ah! Non, tu vois, ça me brise le cœur. Tu sais, tu commences quelque chose puis on dirait que... Moi, je pourrais l'écouter non-stop, justement. Je l'écoute en faisant manger, whatever. Je peux vraiment passer vite une série, mais quand il n'y en a pas beaucoup, ça fait chier, là. Parce que chaque épisode, on dirait que c'est comme... Je viens de perdre, tu comprends? Je ne veux pas revenir en arrière, là. Genre, mon plaisir ne durera pas longtemps. L'épisode 16, donc. L'épisode 6, tu n'es pas à faire pour l'épisode 6. Ah, ouais? C'est mon épisode, là. Genre, tu pleures-tu? T'es-tu dégouté? Moi, j'ai pleuré. Ah, ouais, c'est vrai? Ok, j'ai hâte. Mais le monde, c'est parce que... Tu sais, en plus, aujourd'hui, j'écoutais la radio et ils parlaient de ça. C'est-tu que ça... Cette série est tellement genre layered et tellement complexe. Puis genre, vu qu'il y a des jeux fucking violents puis fucking childish, genre, c'est fucking genre, tape à l'œil. Genre, le monde, ils vont s'en rappeler. Ils parlent de ça. Ah, les jeux, c'est des jeux pour... Puis je suis comme... Yo, non, genre, parler des vrais shit. Genre, on est tous les gens. Ils savaient qu'il y a les dives. Puis toi, t'as pas vu... Attends, je suis honnête. Hé, non, c'est pas... Il m'a fait pas, là. Puis il y a peut-être du monde qui l'a pas vu. Non, 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 on fait tout ça. Non, moi, je suis... C'est une grosse... Mais le acting, en passant, je trouve qu'il est phénoménal. Honnêtement. Je trouve vraiment qu'il est... Honnêtement, ça, ça m'a vraiment marqué. Est-ce que tu le checkes sur le titre ou tu le checkes en traduit, genre? Je l'écoute en anglais. Je l'écoute en anglais. C'est chill. Mais c'est poche parce que, tu sais, la fameuse tune, justement, en coréen, quand le petit bonhomme se tourne, ben, moi, c'était en anglais. Fait que c'était genre... Red light. Red light. C'est ça qu'elle dit, au lieu de faire la petite chanson en coréen. J'ai trouvé ça, elle m'a comme un peu fait débander. J'ai dit, ah, c'est poche. Fait que je voulais comme switcher la langue, mais c'est parce que... C'est parce que moi, c'est ça, j'écoute souvent des émissions en faisant autre chose. Fait que si je demande en coréen, ben, il faut vraiment que je m'assoie devant ma télé pis j'ai pas encore. Mais là, je vais prendre l'état de vraiment la savourer, tu sais, m'assoir pis le faire, pour vrai. Ben, c'est ce que, genre... Moi, je l'ai écouté ce sujet-là, genre, juste en coréen, sous-titré. Pis là, après, ma mère, c'est ça que j'aime de cette série, c'est que, genre, c'est tellement universel que tout le monde l'aime, comme tout le monde... Les thèmes qui sont abordés, tout le monde relate. Pis là, moi, ma mère, elle l'a écouté en français, genre. Pis après, là, je t'écoutais qu'est-ce qu'elle, elle a écouté. Ah, c'était pas la même chose. Pis j'étais comme, oh, on a juste pas regardé la même série, genre, dans le fond. Oh non, c'est-tu vrai? Yeah, parce qu'il y a des voix que leur personnalité est différente, genre. Ah, ouais. C'est comme... Non, c'est... Pis, anyway, mais c'est sûr, c'est le fond, il est la même chose, mais, genre, comme, moi, je m'habite à... C'est pas la même expérience. Mm-hmm. Je sais pas, pis après, pis tu sais, même nous, le monde qui parle live sur TikTok, ah, moi, je l'ai écouté sous-titré, je meurs, que le monde qui l'a écouté traduit. Après, t'écoutes du monde coréen qui l'a écouté juste en coréen, pis qui comprennent, comme, ah, ouais, les sous-titres sont fucking mauvais, genre, vous avez manqué plein d'affaires aussi, genre. Fait que tu peux juste pas gagner à moins que tu parles coréen. Fait que là, moi, j'étais comme, ok, si pour vrai, comme, la Chine va gagner, pis la Corée du Sud va gagner, je vais apprendre un langage asiatique, genre, il faut, genre, sinon, on veut rester derrière, genre. Ah, ouais, ouais. Moi, c'est ma rendue de ma question récurrente, genre, qu'est-ce que tu penses de la Chine, genre? De la Chine? Ben là, moi, je les aime, genre, on va faire une prod là-bas, ça va être insane, là, ils vont me faire du linge incroyable. Non, non, moi, je les adore. Pis est-ce que tu penses que dans les 20 prochaines années, la Chine, ça va devenir la première puissance mondiale? Oui, honnêtement. Non, mais eux, ça n'a pas de sens, genre. Ça n'a vraiment pas de sens. Comment ils sont avancés, comment ils sont... Genre, j'ai l'impression que nous, on est, genre, surtout les Québécois. Tu sais, t'as, genre, le monde, t'as les États-Unis qui se voient, genre, surdimensionnés. T'as, genre, le Canada, quand on est venus de faire notre bar. Les Chinois sont tellement avancés, ça n'a juste pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. J'ai l'impression qu'ils savent des affaires qu'on va savoir dans, genre, 30 ans. Comme, genre, où est-ce que ce virus a été créé? Eux, ils savent déjà. Ils savent des gommes. Ils savent des gommes. C'est fou, ça. Anyways. Est-ce que... C'était quand même la COVID pour toi, genre? Est-ce que... Est-ce que t'as du deal avec, genre, du complétisme autour de toi, genre? Oui, beaucoup. Beaucoup? Beaucoup, mais je ne sais pas où c'est qui, mais... Non, non, pas obligé d'exposer. J'ai... J'ai vraiment, ça parait. Mais oui, énormément. Énormément. Mais j'ai l'impression que c'est populaire chez les influenceurs. Ils le partagent, mais j'ai l'impression que c'est populaire chez les influenceurs et les complétistes. Ben oui, ben oui. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, parce que... Parce que c'est un mode de... Souvent, ces gens-là, c'est comme moi, je suis quelqu'un de libre. Ah, c'est comme un privilège, hein? OK, moi, peut-être. Non, ils sont juste vraiment genre, j'aime ça voyager puis on m'a empêché de voyager. Puis là, toutes mes collabs sont arrêtées. Je ne sais pas. Ah, oui, oui, oui. C'est vrai que ça a été rough, là, niveau collabs, la dernière année. Moi, ça vient de recommencer. J'ai quelques contrats puis je suis super contente. Mais pendant un an, il n'y a rien qui se passait. C'était mort, là. Les compagnies étaient juste comme... On ne sait pas ce qui se passe, c'est la fin du monde. On n'a rien à vous offrir, tu sais. Mais je suis vraiment... Malgré tout le négatif qui est à la portée, je trouve ça... Je me trouve privilégiée d'avoir vécu ça, genre. Une pandémie, comment qu'on gère ça, genre comme à travers le monde, je trouve ça facile. Genre, j'ai hâte que mes enfants aillent à l'école puis qu'on leur parle de ça puis que je puisse relate et faire genre... Hé, j'étais là quand c'est arrivé. Tu sais, c'est horrible ce qui arrive, là. Tu comprends? Je ne veux pas dire que c'est tellement hot, genre, moi, je vis ma baisse de vie. Mais dans le sens que je trouve qu'on n'a rien de vivre, tu comprends, une période... Historique. Exactement. Tu sais, on n'avait rien vécu avant, nous, notre génération, je veux dire, à part... Kind of. Moi, je n'étais pas tant conscient en septembre, fait que j'enche plus... Tu sais, moi, j'étais trop jeune. Pas de temps réalisé à part de... Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai peur qu'on insulte des affaires parce que c'est moi qui ai t'arrivé. Oui, il est arrivé plein de choses. Il y a eu des tsunamis, il y a eu plein de choses. Mais tu sais, je veux dire, à l'échelle mondiale... Non, que tout le monde a été touché d'une shot, non. Fou, là. Mais c'est ça, mais tu n'es pas la première personne qui... Juste la semaine passée, Karine Saint-Michel, elle arrive et elle fait... Oh, moi, la pandémie, c'était incroyable pour moi. Je suis sûr que toi aussi, tu as adoré ça. Puis je suis comme... Puis genre, le monde, c'est comme... Vu qu'on est... Mais le but, c'est que c'est tellement... Je comprends ce qu'elle veut dire. J'avoue, formule est noire, c'est genre... Hé, tout le monde mourait. Moi, je capotais, j'étais enfermée chez nous, genre, avec des petits bas, j'étais bien mou, c'était nice. Mais moi, sur TikTok, c'est comme... Oh, first lockdown was the best. Puis je suis comme... Memories. Ah, mais non, c'est calme. C'est vraiment calme. Ouais. Toutes les gens qui ont développé ou qui n'ont pas pu traiter leur mental, genre... Moi, c'est fou, là, parce que, genre, c'est vraiment un sujet... Je ne vais pas parler de ma vie, mais je rentre direct dans ce sujet. Je me cherchais une psy récemment. Hé, ça n'a pas de sens, les listes d'attente. Puis je pensais à... Genre, moi, c'est comme... Tu sais, je n'ai pas... Ce n'est pas urgent, genre, je suis capable de maintenir et tout ça, mais je pensais à quelqu'un qui en avait réellement fucking de besoin, qui était sur une liste d'attente. Je pense que j'ai appelé genre en début d'été, puis je pense que maintenant, ils commençaient à regarder la liste d'attente. Fait que ce n'est pas parce qu'ils commencent à la regarder que tu peux être à la fin de la liste. C'est fascinant quand même. Ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez, les effets que la pandémie a eu sur la santé mentale, le retard que ça a mis. L'accès aux soins de santé mentale était ridicule même avant la pandémie. Puis tu sais, comme là, on a eu une campagne fédérale. Puis là, si on peut rentrer dans le political talk, c'est que chaque fois que, mettons, Justin Trudeau au Jugmeeting, était comme... Ah, on veut faire un programme pour aider les soins de santé mentale. Tu avais François Legault qui arrivait puis qui disait, non, mais c'est le Québec qui s'occupe de la santé. Puis ces gens-là, ils ne devraient pas parler de la santé. Fait que là, on n'a pas parlé vraiment de la santé mentale. On a parlé de... Est-ce qu'il y aurait le droit de dire de la santé les premiers ministres? Fait que comme la politique, genre... Il y a des champs de compétences. Fait que comme le parti au pouvoir, genre provincial, sur ce qui est de la santé. Fait que là, François Legault, il était comme, moi, je suis nationaliste, man. Pourquoi vous parlez de ma santé? C'est moi qui décide qui dépense de l'argent. Fait que c'est comme devenu cette guerre des gaux au lieu de comme, parlons de l'accès des gens et leurs soins en ce moment. François Legault a la tête dans le sable. Ce gars-là, il se couche le soir et il pense que genre, hé, moi, je fais bien ma job. Genre, ça se passe bien. On est fiers les Québécois ici. C'est incroyable. Puis tu es au Québec. Le dude, il est dans... Il est dans une autre réalité. Mais il en a donné des sondages. Mais tu sais, non, mais tu sais, c'est même pas... Genre, tu sais, moi, les sondages, depuis les élections aux États-Unis, je suis très sceptique. Puis comme, lui, il a comme un des plus hauts taux d'approbation comme ever, genre au Québec, genre quand il... Je suis tellement surpris. Juste quand il sort les sondages, c'est comme genre 51 %. Oui, mais ce sondage-là, il est-tu donné à tout le monde ou si je donnais à des boomers, c'est parce que les jeunes, clairement, ils n'auraient pas voté pour approcher. Mais là, c'est comme avec les... Ils font vraiment genre... Mettons, tu pognes 1500 personnes puis tu respectes comme les divisions, comme la société par groupe d'argent. Combien de gens par groupe démographique? Puis là, tu fais un sondage. Puis genre, au pire, ils parlent de ça à Radio-Canada puis ils sont comme, yo, François Legault a les meilleurs sondages de tous les temps. Puis là, c'est comme... Je ne sais pas qu'ils croient en souffle. Même, tu sais... Oui. Même tout ça, tu sais, c'est comme avec Internet, c'est tellement facile d'avoir l'air de faire du bruit, mais tu ne fais pas de bruit. C'est comme pendant toute cette campagne, le monde qui est supposément anti-vax, puis tout, tu sais comme... Oh, vous allez voir, man! Vous allez voir au dernier an! Puis comme là, les élections se passent. Puis comme le parti... le parti pré-raciste, il y a genre 1 % des votes, même 6 % peut-être des votes. Oui, c'est ça, ça jappe fort, mais quand tu vois les vrais résultats actuels, tu es comme... C'est quand même une minuscule majorité, une minorité, en fait. Oui, c'est ça. Oui. Toi, est-ce que tu te présenterais en politique un jour? Non, parce que je ne m'y connais pas assez. Je ne m'y connais pas assez. Je ne suis pas assez... Non, non, non. Vraiment pas. Il faudrait vraiment que je me penche. Mais si tu me donnes le défi, mettons, puis que je me mets vraiment à focusser là-dessus, je travaille fort, ou whatever, un pays, mais je serais capable de... Je serais capable de travailler pour au moins avoir l'air crédible à me présenter. Hey, Stan, moi, je Stan, Noémie Lacerte, première ministre. Ça serait c'est qu'à... Ça serait vraiment c'est que moi, je serais super chill. Je dirais, oui, tout le monde, tu es capable de dire non. Qui voulait ça, parfait, on fait ça. Qui voulait ça, on fait ça. Puis, les 5 ans plus tard, tu es dans une commission d'enquête pour te donner des produits genre des entrepreneurs. Oui, c'est ça. Ah non, ça serait terrible. Oui, tu serais vraiment pas compte. Ah mon Dieu, ça serait terrible. Je serais vraiment terrible. Yo, j'adore ça. Qu'est-ce que... Je suppose qu'on a fait le tour, genre. Non, c'est pas déjà fini. Je commençais à être à l'aise, genre. Je commençais à être à l'aise. OK, mais continuez, d'abord. T'as pas d'autres questions. Mm-hmm. Ben, pour vrai, c'est ça que tu me disais, en plus, avant l'épisode, est-ce que t'as des lignes directrices? Puis, je suis comme... Je suis désolé de t'apprendre que non, malheureusement. Je venais me préparer, genre. J'étais trop stressée, mais finalement... Non, 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 mais c'est ça. Moi, c'est... En tout cas, il faut que t'enlèves ça, mais c'est le contenu. Toutes les fois que t'as dit il faut que t'enlèves ça, OK, déjà, à la base, il n'y a pas de montage dans ce podcast. C'est sûr, tu me l'aimes. Je te jure. Tu mets ça, je suis straight-up. Normalement. On est en direct. Non, pas en direct. OK, ça, ça aurait été le plus drôle. Je suis donc courageuse. Moi, je dis tout le monde. Moi, non, c'est ça. Ben là, tu vas pas attention. Non, non, non. Non, non, genre là, on a parlé des bouts. Je vais couper. J'ai déjà coupé des choses, mais comme... OK. Parce que... Oui, parce que ça, genre, tu sais, elle sait pas pourquoi j'ai pris des distances, mais tu sais, c'est juste... On va mettre des bips. C'est ça. Je me suis juste refait... Je me suis éloignée puis tout ça. Puis moi, il y a vraiment une affaire qui m'énerve, des gens que, mettons... C'est du monde que j'ai fréquenté de proche ou de loin ou que j'ai juste... Je connais un peu la personne parce que j'ai décroisé souvent. La plupart des influenceurs qui se disent vrais et authentiques, ne sont pas vrais et authentiques. Wow. Dude, c'est pas vrai. C'est pas parce que t'écris une caption longue de même sur la confiance puis le ci puis le ça puis que tes photos, c'est tout le temps, genre... Moi, ça me fait rire aussi. Il y a beaucoup d'influenceurs qui critiquent les gens qui modifient leurs photos. Je suis tellement d'accord avec ça, genre, ça, ça devrait pas avoir sa place. Honnêtement, je pense qu'il était censé passer une loi aussi que toutes les photos éditées, si ça allait être écrit, genre, que cette photo-là a été modifiée, ça, je trouve que c'est merveilleux parce que je trouve que, en tout cas, on devrait s'assumer. Genre, j'ai rien contre les filles qui se modifient, mais tu sais, il faut au moins l'assumer, mettons. Mais en tout cas, bref, les influenceurs qui critiquent les gens qui se facetoon ou whatever, mais qui le font eux-mêmes. Genre, tu vois sur leur Instagram, les dents sont fucking blanches. Ils ont les cernes genre super lissées. Je suis comme... Je trouve que... Mais quand tu parles de ça, t'es vrai, t'es authentique. Tu comprends, tu touches les gens, tu t'en vas... Mais à la fin de la journée, genre, tu le fais parce que tu sais que ça pogne puis tu sais que ça va t'apporter quelque chose en retour, mais ça fait pas partie de tes valeurs parce que toi, ta photo, tu l'édites quand même, tu sais. Ça, ça me fascine, genre. Ça me fascine vraiment. C'est phénoménique. Mais est-ce qu'il n'y a pas de... C'est un sexe en fin, là, tu peux pas... Comme le monde font des choses parce que ça apparaît bien en ligne. Mais c'est ça, le but aussi en ligne. Puis c'est ça, le but des... Tu sais, c'est comme tellement... de caption qui veut rien dire. Mais j'ai déjà fait ça avant. Mais je sais. Avant, là. Hé, ça a eu allé au toast. En tout cas. Hors contexte, mais j'avais déjà fait un post sur une augmentation de ma mère que genre, jamais je ferais ça. Là, il faut que tu t'acceptes comme t'es... Aujourd'hui, genre... Tu comprends? C'est juste... Je me suis dit, ça m'a inspiré les gens que je disais ça parce qu'à ce moment-là, je pensais ça. Quelques années plus tard, j'ai fait ce texte-là. Je fais des décisions pour moi, genre. Mais c'est ça qui me fait rire, c'est que les gens... Les gens sont hypocrites. Genre, t'écris des affaires. Mais soit que les gens sont hypocrites, soit que les gens évoluent puis changent. Ça, je pense que c'est correct. Mais tu sais, mettons, tu vas aller sur Instagram de quelqu'un, la fille, elle va faire... Je trouve qu'Instagram, il manque de vrai, fait qu'elle va poster une photo qui est genre de même, fait qu'elle a genre des bourrelets. Elle est même dans son mot. Puis l'autre photo d'après, c'est elle, genre, full saturée, full de... Tu sais, un gros fil, genre, les dents blanchies puis tout. Tu sais, comme... Il manque de cohérence beaucoup. Moi, j'ai manqué de cohérence à plusieurs reprises aussi, là. Tu sais, juste, fast fashion, comme on parlait, là. C'est sûr que tu peux ressentir un malaise, des fois, quand tu regardes ça, surtout hors contexte, sans vraiment comprendre. Mais c'est ça. Ouais, non, ça, là, tu... Ça manque de vrai, fait que là, tu poses une photo de toi avec le ventre plié. Ça, c'est du génie. Ça, ça me tue, là. Ça, c'est du bonbon. Ça, ça me gosse, là. Ça me gosse tellement parce que le message, le message est beau, genre, c'est tellement une bonne intention, mais comme, je trouve que c'est... C'est mal fait, genre. C'est vraiment mal fait. Comme, fais juste être toi-même puis les gens, ils vont voir que t'es toi-même puis ils vont dire à cette personne-là, elle montre... T'as pas besoin... Tu comprends, genre. De dire, hey, je suis moi, là. Moi, je suis moi. Regardez, j'ai un bourrelet, moi aussi. Je suis pas comme les autres. Je veux dire, je suis comme tout le monde, genre, tu comprends? Faut être vrai sur les réseaux sociaux, mais comme, être vrai, c'est pas une qualité. C'est une façon d'être, genre. Tu l'es ou tu l'es pas. Puis, essaye de normaliser cet endroit quand, genre... Non, le genre de discours que vous devriez avoir, c'est pas, genre, ah, je suis comme vous. C'est comme... Non, non, non. Ce système est fucked up. C'est pour ça que moi, je suis plus belle que vous puis c'est moi qui ai plein de followers puis c'est de l'estimeur, OK? Ça, c'est ça que tu... C'est la vraie shit authentique, c'est... Exact. Je sais que, genre, c'est parce que je suis plus belle que vous que j'ai des followers puis c'est ça la vie, tu comprends? Oui, quand t'es clairement, oui, t'es belle, c'est correct. Là, t'as genre... 250 fixes, c'est comme... Ben là! Ah non, non, ça me fascine. Ça pogne ce contenu-là, là. Ça pogne tellement, là. Hé, je vois les gens parler de confiance en soi puis de tout, genre... Moi, c'est ce que... Moi, j'ai commencé ma carrière en parlant de tout ça, là, genre. Je parlais que de... Je donnais des messages positifs, j'aidais les gens à comme... Les filles relataient beaucoup à moi sur ces affaires-là. Fait que moi, c'est ça l'affaire, c'est que moi, vu que ça fait tant d'années que je suis là-dessus, j'en ai vu des affaires. Puis là, je vois les affaires revenir. Je suis capable de saisir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui est, genre... Je fais ça parce que j'ai vu ça quelque part puis ça a bien pogné, là. Tu sais, justement, la photo du bourrelet, genre, ça, c'est posé, ça, c'est pas posé. Oh, mon Dieu, ça, ça me mérite, là. Genre, ça mérite parce que sur toutes tes autres photos, tu poses, genre, fait que c'est juste assumé. Genre, moi, je pose. Disclaimer, je pose sur ma photo. Je m'avantage comme tout le monde. C'est ça, Instagram, genre. C'est juste... C'est fucking la merde, Instagram. C'est fucking... Bien, c'est pas... Même ça, c'est un take de... Ah, il y a eu une panne d'Instagram récemment. Comment t'as vécu la panne, tu vois? Moi, j'étais bien, honnêtement. J'étais vraiment bien. Genre, j'ai... Mais plusieurs fois, parce que moi, j'avais un contrat à... J'avais un hashtag ad à mettre avec Dyson. Fait que c'est la seule affaire qui était comme fuck, fait chier, genre, il faut que je le récris. Puis j'ai dit, bon, tu me crois, genre, c'est-tu juste mon Instagram? Fait que j'étais comme... Je peux pas poster. Il y a une panne Instagram, tu sais. Mais autrement, moi, j'étais... J'étais bien. J'étais comme... Faut pas que ça dure trop longtemps parce que c'est plus normal qu'il va être copier parce que là, il faut que je parle de ma vente puis il faut que je parle d'ici, il faut que je parle de ça. Mais autrement... C'est fou parce que j'ai l'impression qu'Instagram est quand même souvent down. Mais vu que là... Instagram va pas, Jean. Quoi? Instagram va pas, des fois. Instagram, ça va mal, des fois. Mais là, vu que Facebook aussi était down, là, les boomers, ils étaient pas bien. Ils étaient en panne. Tantais, je vais pas partager mon mime sur le 20, genre, vendredi. Jean-Shake. Fait que là, là, ça a hit. Là, tu voyais... Comme là, il arrive sur... Il débarque sur Twitter. Comme pourquoi Facebook? Le Facebook... Puis là, j'entendais... Et puis j'écoute tout le temps les lignes ouvertes à la radio, genre le monde qui appelle. Ah, ça, c'est marrant. C'est comme moi, ça m'a fait réfléchir à... Je vais peut-être décrocher de ça, le Facebook, là. Puis je connais... Me check bien aujourd'hui. Le gars, il est genre... Il scroll non-stop, là. C'est ça. J'avais vu Audrey Rivet. Je sais pas si tu connais. Non. Audrey Rivet, c'est ça. C'est une créatrice... Genèvement, c'est vraiment une créatrice de contenu. Genre, elle fait vraiment du beau contenu. Puis c'est ça. Puis elle a justement mis un post en revenant sur... J'avais tellement trouvé ça drôle en story. Est-ce qu'elle avait dit, genre, vas-y... Je me souviens pas des mots exacts, mais c'était genre... Bon, vas-y, continuez à nous dire à quel point cette pause vous a fait réaliser, à quel point, genre, ça fait du bien puis que vous êtes pas accro, genre, en blondie, vous l'êtes toutes, genre, arrêtez de vous inventer. C'est fou. J'ai même pas réalisé qu'avec une panne, moi, je suis allée au cinéma avec ma blonde, genre, celui-là... Ah, ça n'est pas en tout. Genre, toute la panne, j'étais au cinéma, genre. Oh, wow. Ben, tu vois, c'est juste en dessous-là, puis t'as fait... Tout le monde est en tannique qui s'arrache les cheveux dehors, voyons. C'est sûr, j'étais comme... Instagram... I guess Instagram fonctionne... Là, j'ai mouvant avec mon dé, genre, quand je suis sorti du film, là, quand je suis rentré, j'étais comme... OK, vraiment, il est arrivé quelque chose, vous êtes pas bien vu. C'était grave. Vous allez voir quel film? J'étais allé voir Shang-Chi, genre, le film de Marvel, genre, ça. C'est bon? Oui, c'était bon, mais tu sais, je sortais du Squid Game, fait que j'étais comme... J'avais déjà... Ça faisait longtemps que, un, je n'étais pas allé au cinéma à la base, genre. Ah oui, OK. En fait, toute la pandémie, je n'étais pas allé au cinéma. Ah, c'est vrai? Moi, je suis accro au cinéma. Il y a tellement ça, Léla. Tu aimes ça, aller au cinéma? Bien, j'aime ça, genre... J'aime le feeling que, genre, tu manges, tu comprends? Je trouve ça nice. C'est tellement bon du popcorn. Puis là, comme... Peu importe c'est quoi le film que tu écoutes, c'est quand tu sors du cinéma. On dirait que c'est un feeling qui n'est pas descriptible. Parce que tu écoutes ton film tout le monde vit sa petite expérience individuelle. C'est vraiment cool. Personne parle, genre. Alors que chez vous, tu parles, en tout cas. Puis là, c'est ça. Moi, je m'étais habitué à un an et demi de COVID à dire n'importe quoi. Quand j'écoute de quoi, j'étais au cinéma puis il n'y avait pas beaucoup de monde en salle. Fait que je parlais, genre, comme Feg, Marlon me dit de faire un mariage, genre. Moi, genre, chut. T'as-tu genre à dire à quelqu'un, genre, chut? Non, moi, je ne dis pas chut. Moi, je suis du genre quand quelqu'un me dit chut. Tu comprends? Moi, je suis la jasée. Moi, je suis la jasée. Oui, exact. J'étais vraiment une... En tout cas, j'étais vraiment une... Je ne sais pas si rejet, c'est un mot qui passe. Mais j'étais vraiment rejeté, moi, à l'école. T'as peur de te faire qu'un de ça pour dire rejeté. Oui. T'étais rejeté au secondaire, si tu voulais dire? Oui, j'étais vraiment rejeté au secondaire. Genre, mon chum, il en rit parce que des fois, il est comme, « Ah, moi, je t'aurais fou. » Mon chum, il intimidait les gens au secondaire. Puis moi, je me faisais intimider. Puis là, des fois, il est genre, « Ah, mais moi, je t'aurais pas intimidé. » Puis j'étais comme, pour vrai, regarde de quoi j'avais de l'air. Genre, tu sais, comme, regarde l'aura que j'avais. Clairement, tu m'aurais mis la tête dans la toilette. Oh my God. Puis oui, j'étais vraiment une rejet. Tu sais, j'étais arrivé à ton école de mettre la tête dans la toilette, tu es un référent de film. Non, non, j'allais vraiment une bonne école, honnêtement. J'allais au collège chez le Sacrement à Terrebonne. Fucking une bonne école, honnêtement. Genre, un peu sévère, mais je trouve que ça... J'aimerais savoir mon enfant-là. Je trouve que ça forge ta personnalité, c'est du monde. Jenny, d'occupation double, elle a l'air assez sacrément. Wow. Oui, oui. Jenny, la dead. T'as une Jenny. J'adore Jenny. Quand je l'ai vue au début, j'étais pas sûre parce que je me souviens que sa personnalité était très forte au second. Elle était deux ans plus jeune que moi ou trois ans, genre. Je me souviens qu'il y avait, en tout cas, les filles en général, sûrement parce qu'elle prenait justement de la place. Je sais pas, mais moi, je me souviens qu'il y avait beaucoup de rumeurs à ses propos. Quand je l'ai vue au début, finalement, j'ai appris à la connaître parce que je la connaissais pas. J'étais comme, wow, cette personne, genre débile. Puis elle-lise, il y a encore des rumeurs à son propos dans O.D. Il essaie de créer de la menthe sur elle. Mais ça me fait... Elle a dit là avec toute sa vie. Moi, les filles qui sont là, en tout cas, je vais pas parler d'O.D. parce que là, je suis nouvellement fan. Je vais pas avoir l'air trop intense, mais je veux pas comment on touche strong, mais mettons, quand les filles sont là, genre, ben là, s'ils s'intéressent à une fille comme moi, je pense pas que ça intéressera à une fille comme Jenny, genre, qu'est-ce que tu veux dire, ma belle, genre? Qu'est-ce que tu veux dire, Nancy, genre, que, genre, elle, elle a des formes pis toi, t'es toute mince? Est-ce que... Parce qu'elle... On dirait que je trouve que c'est tellement back-handed comme propos, genre. Puis surtout quand elle l'a dit pis que Jenny était juste à côté pis elle était comme... Oui, pis elle était comme... C'est juste weird. OK, genre, qu'est-ce que tu veux dire par là, tu comprends? Genre, clairement, tu penses au-delà de... Tu parles pas de personnalité parce qu'une personnalité, genre... En tout cas, voilà. Non, ça fait aucun sens. Mais là, la candidate, moi, qui me... Ben, je veux dire que je voulais être le moins avec qui m'énerve le plus, Sabrina, même si je suis pas capable de Sabrina, genre. Ah oui, Sabrina. Avec Fred, genre, je suis juste genre comme... Zéro capable. Je suis tannée d'elle déjà. Genre, elle se met complètement en scène. Elle pense qu'elle fait quelque chose, mais elle fait le contraire en ce moment. Moi, je pense que je serais Rachida. Je serais genre... Moi, je l'ai en vue comme... Je m'en fous. Je pense que je vais... Tu sais, dans le sens, t'es aodée. Dans la vraie vie, je ferais pas ça, là. Mais comme, toi que t'es aodée... Moi, j'ai trouvé incroyable d'avoir le gosse de faire genre... Ben, moi, je te veux, comme... Pis surtout dans un contexte où ils sont moins de filles. Oui. Je veux dire, ils sont moins de gages. C'est ça, faut-tu t'attendre à ça, là. Vous êtes pas... En tout cas, ouais. Ben, peut-être, je serais dans les culottes de Sabrina. Genre, peut-être. En tout cas. C'est comme... Ça fait 30 minutes que tu connais le gosse. Si Rachida faisait pas de move, on dirait tout... Ah, mais t'es allée à Audi pis t'as rien fait, blablabla, comme c'était ta chance. Comme là, l'a fait son move. Elle t'allée... Pis moi, genre... Ça me fait chier parce que je veux qu'il y ait plus de... Genre, j'aime pas la badge de gars, en fait. Je prendrais genre huit nouveaux... Ah, il y en a pas un genre qui m'a... Probablement qui dirait la même chose que moi, mais il y en a pas un qui m'a... Je trouve que c'est ça. Il manque quelque chose. Genre, il manque de personnalité, on dirait, je trouve. C'est ça. Ils sont toutes genre... Ah, il y a des filles après nous. Ils sont comme... Tu comprends, ici. On le sait pas, je trouve que... Pis c'est rechant, je sais pas, je pense que c'est la fin de ce show. Moi, je suis pas... Ah oui, tu penses? Ouais, genre... Mais je m'ai demandé justement si ça allait avoir une fin un jour. Il faut un rebranding. Ouais, parce qu'ils ont pas mal fait le tour, pis tu vois que les... Justement, ils ont tellement... Ils ont tellement fait des choix de candidats douteux que tu te dis, est-ce que c'est parce qu'il manquait de choix, genre? T'sais, ils ont comme réouvert les auditions à un moment donné. Ouais. Pis moi, j'étais genre, c'est-tu parce qu'il manquait de monde? Ouais, clairement. C'est ça, hein? Ouais, sûrement. C'est fou. Mais parce que genre, avec tout... C'est juste... Tellement rendu... C'est comme trop... Mais t'as trop victime de... Comme, ah, les candidats vont devenir des influenceurs. Faut que ces gens-là, ils soient genre... Fait que c'est comme tellement genre intense, pis t'as-tu regardé de l'amour? C'est exactement ça que je m'en allais parler parce que je sais pas se mettre content, mais le petit frère à mon chum, dans le fond, il avait été sélectionné pour aller là. Moi, j'étais genre... Pourquoi je serais pas content? Non, que lui, il serait pas content. OK. Peut-être qu'il voulait pas que je mette ça public, mais en tout cas, au pire, j'hésierais pas d'aller écouter. Je disais, écoute pas à partir de toute une minute, mais il avait été sélectionné pour aller là, pis finalement, il a comme back-off dans une minute parce qu'il a rencontré sa copine, que j'adore. Fait que... Fait que c'est ça, il était censé aller là, pis moi, j'avais un malaise. J'étais comme... T'sais, je voulais le laisser faire ses affaires, mais il y avait une personne qui était comme... Ih, je suis pas sûre que c'était un bon move d'aller là, genre... Parce que, t'sais, c'est tellement... O.D., c'est un peu comme... C'est ça, c'est genre le gros influenceur, genre. T'es quoi, l'autre influenceur? XO, XO. Ouais. Mais c'est comme... Le Violin, qu'est-ce qui est bon, c'est que... XO, XO, ça avait l'air vraiment pas bon, genre. Ouais. Mais Le Violin, vu qu'il licencie un concept comme de Netflix, le show est fait selon certains critères. Puis que c'est comme exagéré aussi, un peu. Ouais, puis c'est exagéré, mais c'est produit comme... Ça a pas de l'air cheap-et, genre, tant qu'à moi, quand je le regarde, genre. Pis je trouve ça... Est-ce que tu le regardes? Oui, j'en ai encore... Moi, avec, honnêtement, j'aime vraiment... Tu sais, je le suis pas aussi assidue parce que je trouve ça tough suivre ça, mais mettons, j'écoute les épisodes de temps en temps les plus gros, mettons, pis je trouve ça quand même vraiment bon, là. Je suis comme... Hé, c'est le fun. Il y a du monde intéressant aussi, je trouve. Il y a plus de... Ouais, je trouve que les candidats sont plus intéressants. Pis c'est ça, pis c'est vraiment genre tellement superficiel pis tellement caricaturé, tellement c'est fucked up que ça devient juste léger pis c'est comme... Exact. Ils savent à quel jeu ils se prêtent, ils savent de quoi ils ont l'air pis c'est correct, on fiche le check et j'en. Non, c'est ça, c'est tellement assumé, je trouve, là. Contrairement à O.D., on dirait que les gens, justement, sont un peu comme... Ils ont peur de se faire cancel pis ils savent qu'ils vont être influenceurs après, fait qu'ils sont comme... Ouais, c'est ça. Pis c'est comme... O.D., j'ai l'impression qu'ils sont là à trop tink, là, le montage, ils sont comme... Comment ils vont me faire pareil? Tandis que Love Island, j'ai l'impression qu'on se dit que c'est pas ça la prémisse de leur show qu'on aime pas un candidat, c'est juste que ce soit complètement absurde pis qu'ils se jouent à se péter des ballons un sur l'autre, genre. C'est comme... Ah, mais c'est fou, pareil, tu sais, je pensais à ça pis j'étais comme... Mettons, parce que moi, des fois, quand j'imagine des émissions de même, j'imagine dans ce contexte-là comment je serais, là, mais c'est quand même fou cette émission-là à quel point, genre, le gars, il s'approche de toi, il te freine, il faut que tu lui donnes son freine en retour, genre, t'es comme engagé à faire ça dans l'émission, mais mettons, là, toi, t'es à l'émission pis y'a une fille, genre, elle est trop pas de ton goût, genre, t'es à... L'activité, c'est qu'il faut qu'elle te freine pour la faire. Genre, je me demandais comment je me sentirais par rapport à ça, tu sais. C'est sûr que, niveau légal, eux, ils ont dit... Eux, ils ont dit... Tac, genre... Tout le monde se freine, je vous ai à la première heure. Non, mais tu sais, mettons, genre, un gars, genre, moi, j'ai regardé pis j'étais comme, mettons qu'il s'approche... Tu sais, il y a pas longtemps, c'est une affaire, genre, fuck, marry, kill, genre, version French, je sais pas quoi, là. Le gars, il vient, il faut qu'il m'embrasse, genre, à quelle fois, j'aurais l'air... Moi, je serais genre, non, en fait, je m'excuse, mais comme non, ça marchera pas. Comme c'est rien contre toi, mais non, ça marchera pas, tu sais. Mais tu peux pas faire ça, là. Ouais, mais c'est ça, je pense, c'est... Genre, en fait, en espérant, peut-être que le monde va sortir de ce dimission et va faire, « Ah non, c'était la pire affaire. » C'était la pire affaire, j'étais obligée, ouais. C'est ça. Oh my God, imagine. Non, je pense pas. Je pense que c'est genre, ils savent dans quoi que c'est, là, c'est quoi le... Ouais, c'est ça. Puis je trouve que aussi, tu sais, comme, socialement, est-ce que le French est autant... Genre, au-day, c'est comme, ah, c'est un gros step, ce French, tandis que dans Love Island, c'est comme... Mais est-ce que c'est quoi qui est plus proche de la vraie vie, Love Island ou au-day, tu penses? Love Island, je pense. C'est ça. De notre génération surtout, là. Love Island, big time, là. C'est ça. Ouais. Fait qu'on, mais c'est bon, parce que je pense que ça... Avant, comme tu dis, chaque fois que quelqu'un essaie de copier au-day, c'était comme, ah, c'est juste une joke, genre, c'est pas bon. C'est ça. Quand il... Dès que tu mets du monde en vingtaine à la télé, c'est comme, ah, s'il essaie de copier au-day. Mais là, Love Island, vu que c'est comme somewhat écoutable, genre, c'est comme... Ça te fait réévaluer au-day, t'es comme... C'est justement tellement un concept facile à joquer, justement, ah, des ci pis des ça, que genre, c'est ça que je te dis, c'est tellement assumé qu'il y a comme, ah, on le prend mieux, comme... Ouais. C'est quoi le futur pour Honorable et Noémie Lassert? C'est quoi... C'est quoi les biggest hopes pour cette compagnie? Bien là, en ce moment, notre prochaine collection sort au printemps, puis celle-là va être vraiment sick, incroyable, parce que, comme je te dis, on va faire quelques morceaux à l'étranger. Fait que ça va être next level, là, ça va vraiment être malade. Puis j'aimerais ça continuer dans cette lignée-là à sortir encore, de temps en temps, des collections super exclusives parce qu'on veut pas rentrer dans le fast fashion, justement. Fait que c'est comme des petites collections exclusives, mais de plus en plus nice, de plus en plus osées, t'sais, comme... J'ai comme tellement plus d'opportunités, c'est tellement plus... Le côté créatif en moi capote de faire ça là-bas, là, parce que je peux... Ils disent oui à tout, genre, comme tout est possible. Si on a toutes les machines, genre, name it. Ils me rendent vraiment confortable puis c'est dans mes choix parce que, justement, je sais que tout est faisable, mais pour le futur, je dirais... J'espère qu'éventuellement, Noble va grandir de plus en plus. Je suis tellement fière puis je suis tellement impressionnée par comment l'entreprise a grandi en si peu de temps et ça me fait capoter, là. Je veux dire, malgré le fait que c'était local, malgré le fait que c'était cher, puis malgré le fait qu'il y avait tellement d'issues, genre, justement, de... Comment dire? d'éducation à faire autour de ça. Je suis tellement fière du résultat que ça a eu, fait que je veux juste comme continuer cette belle lancée-là puis j'espère qu'un jour, je vais pouvoir retire éventuellement parce qu'un autre va devenir indépendant par lui-même puis moi, je vais pouvoir... Je vais jamais quitter les réseaux sociaux, mais que je vais pouvoir plus être un peu plus low-key puis faire une petite chose comme je fais déjà maintenant, mais sans me sentir coupable de faire, tu sais. Parce que c'est ça, c'est qu'on est à la première génération de comme toi vraiment qui est comme à 15 ans et t'es heavy là-dessus puis comment tu vas vieillir avec ça. Puis là, on voit que t'es comme... C'est... Je sais pas... J'ai l'impression que... Quand tu fais ça à un jeune âge, j'ai du bon vu que c'est ça que juste tout ce qu'ils ont connu, c'est ça qu'ils veulent tout le temps faire, genre. Puis je trouve ça quand même m'attire ta part de faire comme yo. Ça, ça fonctionne bien. Je pourrais faire des vidéos YouTube comme Meaningless puis faire quand même un cop puis espérer avoir une job de télé ou whatever plus tard. Mais comme je respecte le fait que t'as décidé de faire l'entraide puis de faire dans le linge surtout comme... Comment c'est vu dans le milieu de la mode, les influenceurs, genre c'est quand même... Oui, c'est plus facile niveau fan base puis tout, mais niveau crédibilité, c'est rough. Ah, c'est tellement tough. C'est tellement un bon point que t'apportes. Tu te fais regarder comme si c'était nobody. Puis justement, je me suis fait dire non à plusieurs reprises parce que moi, j'appréchais vraiment du monde pour faire ce brand-là. Justement, je voulais faire un brand fashion. J'étais comme, je veux faire du design puis t'étais comme, si on pourrait mettre ton nom sur des affaires. Je me faisais toujours d'honneur à cause de ça. Les gens, ils croyaient pas en ce projet-là parce qu'ils étaient comme, mais t'es un influenceur, qu'est-ce que tu connais du design? Puis c'est vrai, genre qu'est-ce que je connaissais du design? Mais je l'ai fait pareil puis je veux dire, c'est turns out que ça a vraiment bien fonctionné puis je suis vraiment contente mais c'est fou, genre le monde, la mode, c'est fou, les gens, ils se prennent pas pour de la merde. C'est vrai de ces milieux-là. Oui, tu sais, quand t'es un influenceur, les gens, t'as l'impression que tout le monde te voit big puis elle a toutes les oppositions. Tu dis bon, c'est un influenceur, elle a la popularité collée au cul, mais dans le monde, la mode, c'est le contraire, tu deviens genre un ouvrière dans le domaine. Tu montres les échelons en tabarnouche, mais c'est une belle expérience. J'aime ça. C'est un beau challenge. Let's go. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci pour l'être là. Je sais que t'as pas fait beaucoup de podcasts, en fait pas de podcasts filmés, en fait. Jamais, c'est mon premier. Je pense qu'on va finir ça. Y a-t-il quoi que tu veux dire live? Non, mais je ferais continuer pendant des heures. J'ai l'impression que j'ai tellement parlé d'affaires que je m'attendais pas puis que j'ai tellement oublié d'affaires à dire, mais qu'à un moment donné... T'as oublié des affaires à dire, l'air aussi là. Je vais y penser quand je vais dans mon char, tu comprends? C'est ça. Tu reviendras au pouvoir redire ces affaires. Je reviendrai. Merci énormément pour ton temps. Merci beaucoup. Merci de t'être déplacé puis merci à tout le monde qui a écouté. J'espère que vous avez aimé écouter ça. On a espéré quand même beaucoup de tits. Honnêtement, je sais pas combien de tits qu'on va laisser là-dedans. Ilala. Tu me mets dans le marge. Moi, ça? Je pense que oui. Je vais, moi, t'en mettre dans le marge. Moi, je l'enlèverai. Non, ça rajoute. On va voir ce qu'on fait avec ça. Tu l'écouterais avant qu'il soit ton check-out. OK. Parfait. Excellent. Bon Dieu. Merci d'avoir écouté Fait 10 heures, la meilleure podcast au Québec. C'est pour les gens qui écoutent pour la première fois. À la prochaine. Merci beaucoup. Ciao. Let's go. C'est fini. Nice.